Bien, je voulais vous accueillir et introduire rapidement ces rendez-vous de l'autorité consacrée aux données et à la concurrence dans l'économie numérique. Vous le savez, dans une économie qui bouge, qui évolue en perpétuelle mutation, l'autorité de la concurrence a toujours été attachée au maintien d'une réflexion d'ensemble sur les facteurs qui déterminent le jeu concurrentiel ou qui façonneront celui de demain. Et je regardais il y a peu de temps les thèmes des précédents rendez-vous. L'économie numérique, il y a une place de choix, soit sous un angle sectoriel, je pense aux jeux en ligne, je pense au e-commerce, soit plus institutionnel. Nous avons consacré des rendez-vous à la question de la régulation des géants de l'Internet. Aujourd'hui, nous continuons à creuser ce sillon, mais avec une ambition renouvelée, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de traiter du carburant, ce qu'on appelle de l'or noir de l'économie numérique, les données. Et cette appellation de carburant, d'or noir de l'économie numérique reflète finalement imparfaitement le rôle actuel des données qui sont non seulement des entrants, des intrants essentiels à l'activité des opérateurs, mais à certains égards constituent même le principe des activités de demain. Et si le service peut être ajusté en conséquence des enseignements tirés des données, par exemple en permettant un ciblage plus fin, de plus en plus, ce sont des données elles-mêmes que naît le service. Il en est ainsi des objets connectés qui, s'appuyant sur les équipements du quotidien, fournissent de nouveaux services à forte valeur ajoutée et constituent d'importants gisements d'innovation. Et c'est également le pari de l'Open Data, promu par le projet de loi sur la République numérique, dont nous parlera Axel Le Maire en concluant ce rendez-vous, qui facilite une large diffusion des données, recelant un potentiel d'usage significatif et varié. On estime aujourd'hui que plus de données sont générées chaque semaine que durant tout le dernier millénaire. Et cette mesure, ce chiffre parle de la massification des données qui est en soi remarquable, reflète également un changement dans la nature même des données. A cette échelle, l'essentiel des données n'est plus composé des informations qu'un consommateur remet en quelque sorte diligemment à un professionnel qui les lui demande. De plus en plus, elle se décline en millions de traces laissées plus ou moins à son insu par un utilisateur. Et elle s'augmente des informations inférées à partir de ces traces par le biais d'algorithmes de plus en plus puissants. Et c'est cette révolution de la donnée, riche de promesses en termes de développement économique, de services nouveaux, de bien-être individuel pour les consommateurs, que nous voulons analyser. Elle n'est pas, je dirais, exempte de menaces et il faut les regarder de manière posée, de manière réfléchie, tant pour l'exercice des libertés économiques. C'est notre travail pour les entreprises que pour la protection des droits et libertés individuelles des citoyens. L'autorité de la concurrence s'est donc saisie de ces enjeux dans la mesure et exclusivement dans la mesure où ils intéressent l'ordre public économique. Et j'y reviendrai dans la seconde partie de mes remarques introductives. Parlons rapidement des enjeux qui nous intéressent. La collecte et le traitement des données à des fins commerciales n'est pas quelque chose de nouveau. Mais les progrès techniques, la pénétration de l'Internet, en démultipliant les moyens de collecte et les opportunités de monétisation, marquent cependant une rupture dont il faut avoir conscience. Et finalement, les données sont aujourd'hui au cœur de l'activité économique, au moins sous trois biais différents. D'abord par leurs faits et gestes, leurs préférences affichées, leurs liens relationnels et professionnels, les consommateurs alimentent éditeurs de services, vendeurs et annonceurs en données qui permettent à ces derniers de cibler leurs offres au plus près des besoins réels ou anticipés de leurs prospects. La publicité comportementale que vous connaissez, parfois même subissez ou sollicitez, permet ainsi de proposer une publicité en adéquation avec les attentes supposées de l'internaute, telles qu'elles ressortent de sa navigation constatée. De même, les systèmes de recommandations sont aujourd'hui véritablement incontournables sur les sites marchands tels qu'Amazon et les plateformes numériques comme Deezer ou Netflix. Et s'ils peuvent susciter des actes d'achat, s'apparentant en cela à une publicité où annonceurs et supports se confondent, ils répondent également à une attente du consommateur qui, pour séparer le bon grain de l'ivraie, à l'heure de l'abondance où nous sommes submergés par tout cela, se reposent de plus en plus sur les avis, les recommandations de tiers. Les éditeurs, et c'est le deuxième phénomène, prennent appui sur les données collectées pour offrir et enrichir leurs services. Ainsi, les données constituent la matière première des services des moteurs de recherche, en indexant, c'est le crawling, les informations disponibles sur Internet, pour alimenter eux-mêmes leurs résultats, puis en tenant compte des requêtes entrées et des résultats sélectionnés par les utilisateurs. Enfin, et c'est le troisième phénomène que j'ai déjà évoqué, l'exploitation des données peut ouvrir la voie à de nouveaux services et à des projets innovants. C'est le cas en particulier des données de mobilité, riches en applications potentielles, en matière de transport, bien sûr, mais également de tourisme, de commerce, d'urbanisme. Et le rôle du pouvoir public dans la promotion de ces gisements d'innovation est déterminant dans la mesure où ces données pertinentes sont souvent des données administratives ou afférentes à l'exécution d'une mission de service public. Et c'est la raison pour laquelle le projet de loi sur la République numérique, dont nous parlerons à la fin de cette matinée, retient la notion de données d'intérêt général, notamment celles qui sont produites par le délégataire d'une DSP, d'une délégation de service public. Et il y a là clairement un enjeu concurrentiel. En analysant les marchés d'appel d'offres, nous avons souvent constaté que l'avantage concurrentiel du délégataire sortant détenait justement dans les très nombreuses données commerciales qu'il avait pu accumuler pendant la période où il gérait le service public et que pour contrebattre ce pouvoir de marché du sortant, les nouveaux venus ont besoin d'accéder à ces données pour rivaliser dans les offres qu'ils vont déposer. Indépendamment de leur application, les données revêtent un caractère d'autant plus central dans le modèle d'affaires d'un fournisseur de services que ceux-ci sont fournis gratuitement. En effet, sa capacité à monétiser ses services va alors reposer sur l'habileté avec laquelle il a pari les annonceurs et les consommateurs. Or, cette habileté est fonction des données collectées, en variété et en qualité, ainsi que des outils destinés à leur traitement qui sont en sa possession. Variété donc des applications, variété des modèles d'affaires, mais également variété des enjeux, des régulations, c'est toute la difficulté de ces rendez-vous qui, à la fois, vont nous permettre de comprendre, d'analyser, mais sans doute aussi de poser des questions auxquelles nous n'avons pas toutes les réponses. Et le profil des intervenants lors de ces rendez-vous en atteste, je voulais accueillir, bien sûr, les acteurs économiques, les membres de la communauté de la concurrence, en France, à Bruxelles ou en Allemagne, les vice-présidents, Thierry Daan et Laurence Hido, qui animeront les deux tables rondes, mais ainsi les membres du collège qui y participeront, et notamment Marie-Laure Sauti de Châlons. Mais je voulais également avoir un mot tout particulier pour deux acteurs de la régulation, avec lesquels, finalement, nous interagissons assez peu, mais c'était leur jour, en quelque sorte, et je voulais accueillir Giovanni Boutarelli, qui est le contrôleur européen de la protection des données, et Édouard Geffray, secrétaire général de la CNIL. De nombreux points de rencontre existent entre la régulation concurrentielle et la protection des données personnelles. Les objectifs poursuivis s'entrecroisent et les interventions des régulateurs s'enrichissent mutuellement. Je relevais déjà, il y a trois ans, que l'action entreprise par la CNIL, en coopération avec le groupe des CNIL européennes, le G29, vis-à-vis de la nouvelle politique de confidentialité de Google, consistant à fusionner les conditions individuelles applicables à une soixantaine de services, recelait également des enjeux concurrentiels que l'autorité avait expertisés en 2010, à l'occasion de son avis d'initiative sur le cross-selling entre offres mobiles et offres fixes de télécom. De même, la réglementation existante ou à venir en matière de protection des données personnelles est susceptible de rejaillir sur l'analyse concurrentielle. Le droit à la portabilité des données, qui peut faciliter le transfert d'une plateforme à une autre, voire le multi-homing, la durée de conservation, strictement nécessaire à la finalité de traitement, les mesures de transparence sur la nature et la finalité du traitement ou les destinataires des données, tous ces enjeux de régulation pour la CNIL ou son homologue européen ou ses homologues nationaux ont aussi une résonance concurrentielle. Et à l'inverse, et j'y tiens beaucoup, le bien public protégé par ces deux régulateurs n'est pas le même. La vie privée d'un côté, une concurrence effective de l'autre. Et il s'en suit nécessairement une absence d'homothésie parfaite des champs d'intervention. Ainsi, si l'utilisation des données sensibles par Facebook portant sur les opinions politiques, religieuses, ou par exemple l'orientation sexuelle, est soumise à une exigence de consentement plus stricte au titre de la loi 1978, et la CNIL vient de rendre au mois de février une mise en demeure à ce sujet, ces circonstances sont, et on le comprend, indifférentes à une autorité de concurrence. Donc c'est un dialogue que nous allons lancer aujourd'hui, de même nature que celui que nous avons avec les régulateurs secrétiens. Je voulais également accueillir les membres et représentants de l'ARCEP, avec lesquels nous entretenons, notamment sur les sujets que j'ai évoqués, un dialogue fructueux et régulier. Un mot pour finir sur les initiatives prises par l'autorité de la concurrence. Je l'annonçais l'été dernier, l'autorité française entend mobiliser son expertise et ses moyens d'investigation pour approfondir sa compréhension des relations qui existent entre données et concurrence. Cette orientation stratégique est conforme à l'esprit et aux pratiques de l'autorité depuis son installation en 2009. Nous avons été les premiers à analyser le marché de la publicité en ligne dès 2010. Nous avons été les premiers aussi à nous intéresser aux implications concurrentielles de la neutralité du net avec la décision Cogent de 2012. Et nous voulons affirmer notre rôle de vigie, soucieuse du maintien d'un terrain de jeu ouvert et équitable, y compris en présence de secteurs ou de problématiques non encore défrichées. L'autorité a développé au fil des ans une expertise, je citais l'avis cross-selling, ainsi qu'une pratique décisionnelle, je pense aux décisions sur le Winback de France Télécom, la décision sur le fret SNCF ou les mesures conservatoires intéressants GDF, qui s'étaient au fait, en lien avec le verrouillage, par un acteur dominant, de données qui constituaient un intrant essentiel pour ses compétiteurs. L'autorité prend enfin toute sa part dans le débat en cours sur les plateformes, le rôle des plateformes numériques et l'ubérisation de l'économie, la problématique des données étant une composante importante de cette réflexion, de ce débat. Nous avons été auditionnés devant la commission parlementaire relative aux droits et aux libertés à l'âge du numérique. Nous avons été auditionnés dans le cadre de la mission d'enquête lancée par la Chambre des Lords britannique relative aux plateformes numériques. Nous avons rendu un avis et avons été auditionnés dans le cadre du projet de loi République numérique et nous avons contribué, je le pense, de manière décisive à une solution coordonnée au niveau européen dans le traitement des affaires de plateformes de réservation hôtelière. Et donc, chaque fois, nous avons essayé, cherché à développer notre connaissance des acteurs, utilisateurs comme offreurs des marchés en cause, ainsi que nous avons essayé de comprendre le rôle concret que jouent les données dans l'offre commerciale. Les services d'instruction ont procédé à de nombreux actes, auditions, collectes d'informations, dans la perspective, à terme, d'une autosaisine consultative plus large qui pourrait prendre la forme d'une véritable enquête sectorielle. Mais par loyauté, et j'y tiens beaucoup, vis-à-vis des entreprises que nous sollicitons, mais également par souci de méthode et de rigueur, nous avons décidé de procéder en plusieurs étapes. D'abord, comprendre, analyser le fonctionnement concret de la chaîne de valeur des données, avant d'envisager, le cas échéant, d'ouvrir une véritable enquête sectorielle, voire d'ouvrir des cas contentieux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé à nos homologues allemands du Bundeskartellamt, de les associer à une étude conjointe dans le droit fil de l'étude réalisée avec la CMA britannique en 2014 sur les systèmes ouverts et fermés. Cette étude sera publiée au printemps, je l'espère, en avril. On déclarait leur intérêt aussi à cette étude nos amis italiens, espagnols, britanniques. La Commission européenne est également intéressée. Nous soumettrons notre projet à ces homologues pour qu'ils puissent aussi l'enrichir, faire part de leur réaction, de leurs remarques. Les objectifs de cette étude sont multiples. D'abord, présenter une grille d'analyse économique qui pose les bases et l'approche des autorités de concurrence sur un sujet donné qui est un facteur de transparence et de prévisibilité pour les parties prenantes. Nous voulons, deuxièmement, rendre compte de la complexité des enjeux de concurrence sous-jacent, comme nous l'avons fait pour l'étude franco-britannique sur les systèmes ouverts et fermés en sortant d'une approche peut-être trop binaire et trop simpliste. Nous voulions aller au-delà du couple, système ouvert vertueux, système fermé dangereux. Et je crois que le mérite de cette étude est de dépasser cette opposition binaire pour aller plus profond dans l'analyse des effets pro ou anti-concurrentiels de chacun de ces modèles. Nous voulons, troisièmement, permettre de forger un début de doctrine partagée entre grandes autorités de concurrence sur des sujets encore relativement nouveaux. Alors, je sais, vous me poserez, mais je n'y répondrai pas tout de suite. Peut-être me poserez-vous la question au cours de cette matinée. Pourquoi l'autorité française ne s'autosaisit pas, elle aussi, de Facebook et du problème, je dirais, de l'utilisation des données ? Voilà, ma réponse, elle est claire. Il y a un temps pour comprendre, analyser, travailler et il faut le faire en pleine loyauté avec les entreprises qui coopèrent pour nous permettre de faire ce travail d'analyse et de compréhension. Il y a un temps qui vient après pour enquêter, ouvrir éventuellement des cas, mais je crois dangereux de mêler les deux exercices car il faut que les entreprises sachent clairement dans quel cadre elles contribuent à notre information. Il faut clairement annoncer la couleur. Deuxièmement, et je crois que c'est important, il y a sur ce sujet des spécificités nationales qui permettent ou incitent une autorité nationale de la concurrence à agir. Ainsi, en Allemagne, la jurisprudence admet, et je ne suis pas sûr que ce soit la philosophie de l'autorité ou des cours qui la contrôlent, admet qu'un abus peut être caractérisé de la part d'une entreprise en position dominante sur le seul fondement de la violation de normes étrangères aux droits de la concurrence. Ce n'est pas absolument ma philosophie. Je pense que le fait qu'une entreprise soit en position dominante l'oblige à des responsabilités particulières, mais le seul fait qu'elle viole la norme fiscale, sociale, environnementale, la loi sur la protection des consommateurs doit, je dirais, conduire prudemment à identifier un abus et seulement, seulement, dans le cas où ce comportement, cette possible abus renforce artificiellement le pouvoir de marché, soit en cherchant à éliminer, évincer, discipliner les concurrents, soit en exploitant abusivement ce pouvoir de marché. Il faut donc, sur ce sujet, comprendre, analyser, travailler, poser les enjeux calmement et dans un cadre coopératif et non contentieux avant d'aller plus loin pour ouvrir éventuellement des cas, même si, évidemment, et comme l'a déclaré le président du Bundeskartellamt Andreas Munt, nous sommes prêts à travailler avec nos homologues allemands pour avancer sur ces sujets. Je voulais également, et c'est un signal que je donne aux régulateurs sectoriels, l'autorité de la concurrence est puissante, mais elle ne doit pas être le redresseur de torts universel. Et il y a aussi un travail à mener par les autorités sectorielles, je pense à la CNIL qui fait un excellent travail en France et je crois qu'encore une fois, chacun doit avoir son métier, nous y reviendrons dans le cadre d'un dialogue, là encore, riche, apaisé et stimulant. Voilà, il est temps maintenant, avant de permettre le débat au sein de chacune de ces tables rondes, je voulais accueillir Étienne Pfister qui va vous expliquer pourquoi nous avons lancé avec nos collègues allemands cette étude conjointe, quels sont les thèmes que nous allons aborder et les principaux enjeux que soulève ce futur document que j'espère nous publierons, comme je l'ai dit, au mois d'avril. Merci de votre attention. Applaudissements Bonjour à tous et merci, M. le Président, pour ces propos introductifs. Alors, vous aurez compris qu'il y a certains éléments de réponse au thème que je vais aborder que vous avez déjà, je vais en développer d'autres et puis donner un petit peu, essayer de donner un petit peu en quelque sorte un acte de réflexion sur les données, comment est-ce qu'une autorité de la concurrence peut appréhender le rôle des données dans l'économie et dans la concurrence. Le Président Lasser l'a déjà indiqué, nous sommes tous de plus en plus conscients que désormais, dans chacune de nos activités quotidiennes, nous laissons des traces, notamment sur Internet. Et on témoigne, par exemple, le graphique suivant qui représente le volume de données stockées dans le monde. Et vous voyez qu'il y a une croissance exponentielle, c'est-à-dire que chaque année, on stocke plus de données que l'on en avait stockées l'année précédente. Alors même que des données peuvent être détruites et ainsi de suite. Alors vous voyez que sur le graphique, on raisonne, moi-même, je ne suis pas forcément acclimaté avec ces terminaisons, bien qu'étant un économiste, en zétabit et en gigabit et ainsi de suite. Bon, ne me demandez pas ce que c'est un gigabit, un zétabit et un triabit, etc. Ce qu'il faut garder comme image, c'est que grosso modo, chaque jour, le volume de données qui est collecté équivaut à plusieurs dizaines de milliers de bibliothèques du Congrès américain, sachant que la bibliothèque du Congrès américain, c'est la plus grande du monde. Donc, c'est tout de même un volume colossal de données qui est collecté. Alors évidemment, on raisonne uniquement en quantitatif, pas en qualitatif. Autre point que j'aimerais souligner dans cette présentation, ces données sont une très, très grande opportunité pour l'économie. Parce qu'avec ces données, les entreprises connaissent mieux les consommateurs, connaissent mieux leurs produits, connaissent mieux les processus de production et donc, elles peuvent proposer de meilleurs services, proposer des produits plus performants, améliorer leur productivité et tout cela est évidemment bénéfique pour la croissance économique. Mais qui dit opportunité, dit également risque. Le risque pour une économie, c'est de ne pas être à même de permettre l'exploitation de toutes ces données. Donc, il faut des infrastructures de stockage, des infrastructures pour collecter les données. Il faut également une main d'oeuvre qui soit formée à l'exploitation des données. Il faut un cadre légal qui permette, dans le respect du droit des données privées, qui permette la collecte des données et leur exploitation. Donc, ça, c'est pour des risques macroéconomiques. Et nous, évidemment, nous allons beaucoup nous intéresser aux risques pour la concurrence. Alors, ces risques pour la concurrence sont extrêmement débattus. Vous avez beaucoup, sur les deux dernières années, vous avez eu énormément de contributions sur le thème données numériques et concurrence ou encore big data, parce que c'est un peu le buzzword pour désigner ces données numériques, big data et concurrence. je vous ai mis quelques titres assez claironnants, voire ronflants sur les slides pour vous donner à quel point c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et puis, sachez également que sur le mois de janvier 2016, sur les dix articles les plus téléchargés, sur les dix articles les plus téléchargés, trois concernent la relation entre données numériques et concurrence. Sur les dix articles les plus téléchargés en concurrence, évidemment. Trois concernent la relation. Vous vous doutez bien que sinon on aurait d'autres sujets un petit peu plus people. Donc, trois concernent le rôle concurrence et données numériques. C'est à peu près autant que la réintel, qui est un peu l'autre cataclysme en droit de la concurrence. Cataclysme entre guillemets, de nouveau, évidemment. Alors, dans ces conditions-là, avec l'essor des données, la place qu'elles prennent, dans l'économie, évidemment, il faut pouvoir être à même de saisir ces enjeux concurrentiels et de les saisir de manière objective et réfléchie. Or, ce sont tout de même, dans une certaine mesure, des problématiques qui, à certains égards, sont un petit peu différentes de celles que l'on a pu voir auparavant lorsque l'on traitait des données. Premièrement, toutes ces données numériques, pour le moment, fréquemment, elles vont concerner des marchés digitaux, des marchés numériques, le marché des moteurs de recherche, le marché des réseaux sociaux, le marché de la vente sur Internet, le marché des plateformes sur Internet, et ainsi de suite. Ces marchés digitaux, ils ont des spécificités qu'il faut être à même de pouvoir appréhender. Par exemple, fréquemment, ce sont ce qu'on appelle des marchés bifaces. C'est-à-dire que la plateforme va s'adresser à deux types de consommateurs différents, des publicitaires, d'un côté, et des internautes, de l'autre. Et ce n'est pas neutre du point de vue de la concurrence. Fréquemment également, les produits sont vendus gratuitement sur une face du marché. Ce n'est pas neutre non plus. Donc, ce sont là des spécificités qu'il faut intégrer. Deuxième aspect, les données numériques. Ce n'est pas n'importe quel type de données, une donnée numérique. Dans le sens où elle va être peut-être plus disponible que d'autres, ou elle va être collectée différemment que d'autres. Donc là également, vous utilisez différemment que d'autres données. Donc toutes ces spécificités, il faut pouvoir un petit peu les intégrer dans le raisonnement. Première raison pour laquelle il faut anticiper sur ces problématiques et se lancer dans une étude. Deuxième aspect, on est sur des marchés où fréquemment, il faut pouvoir intervenir relativement rapidement. Actuellement, ce qui tend à se développer, c'est la thématique, le secteur des objets connectés. Sur ces secteurs-là, lorsqu'une entreprise aura pris un avantage, il est possible qu'elle parvienne à le préserver. Parce que vous le verrez, on a un cercle plus ou moins vertueux pour les entreprises. Et donc, il faut pouvoir intervenir rapidement. Mais pour intervenir rapidement, il faut pouvoir saisir rapidement également les problématiques pertinentes. D'où l'idée d'anticiper sur les questions qui vont se poser. Et puis enfin, évidemment, faire une étude avec le Bundeskartelam, ça permet d'échanger des idées, d'échanger des arguments, d'échanger des modes d'appréhension du fonctionnement de la concurrence et de ce que doit être le droit de la concurrence. Et donc, c'est nécessairement enrichissant, en plus de permettre une mutualisation des ressources. Il y a à peu près quatre thèmes en droit de la concurrence qui touchent aux données numériques. Un premier thème, c'est l'idée selon laquelle les données numériques vont rendre les marchés beaucoup plus transparents. Les données permettent aux entreprises de connaître les consommateurs, mais elles permettent également de savoir ce que font leurs concurrents, par exemple, en termes de prix. Donc, le marché devient plus transparent, il devient peut-être plus favorable, plus propice à une collusion tacite. Premier thème. Deuxième thème, si je raisonne dans le sens des aiguilles d'une horloge, mais vous l'aurez déjà remarqué. Deuxième thème, le droit de la concurrence peut-il traiter les atteintes à la vie privée ? C'est notamment le thème qui est sous-jacent à l'enquête lancée par le Bundeskartelland. Troisième thème, celui de la discrimination en prix. Les données numériques permettent aux entreprises de mieux connaître les consommateurs et de mieux connaître leur disposition à payer. Donc, les entreprises sont de plus en plus ça même de faire un prix, passez-moi l'expression, à la tête du client. Celui qui est prêt à payer un prix élevé, on va lui facturer un prix élevé. Celui qui est prêt à payer un prix faible, on va lui facturer un prix faible. Et donc, les consommateurs vont avoir des prix différents. Est-ce positif ou négatif du point de vue des consommateurs ? C'est une question qui peut se poser. Et puis, dernier thème qui est le plus abordé, qui est celui dont je vais un petit peu traiter ce matin et qui est celui dont traitera l'étude sur les données numériques avec le Bundeskartelland. autorise la création et surtout la préservation de positions dominantes ou non. C'est la question peut-être la plus importante dans tous les articles et dans tous les débats qu'il y a autour de données numériques et concurrence. C'est la question la plus importante parce qu'évidemment, derrière le sujet des données numériques, il y a quelques acteurs bien ciblés, bien identifiés, peut-être en position dominante, je dis peut-être, qui sont Google ou Facebook ou quelques autres. Et la question des données numériques, c'est de savoir toutes les données qui sont collectées par ces opérateurs, est-ce que cela va protéger leur position dominante ou non ? Alors, je vais aborder ce thème un petit peu plus en détail parce que c'est vraiment le thème sous-jacent à beaucoup des débats qui traitent de données numériques et concurrence. Simplement auparavant pour vous rappeler que le thème des données n'est pas nouveau en droit de la concurrence, qu'on a plusieurs décisions de concentration et contentieuses, je vous en ai mis quelques-unes, ce n'est pas exhaustif. Vous avez notamment des décisions contentieuses de l'autorité de la concurrence, c'est l'acronyme ADLC sur le tableau, notamment dans le secteur énergétique. Et puis, vous avez également des décisions de concentration qui sont traitées, notamment par la Commission européenne qui a fréquemment eu à traiter de thématiques liées aux données lors de ces opérations de concentration. Alors, j'ai fait une distinction entre les secteurs non digital et les secteurs digital. Alors, vous voyez que du côté digital, on a essentiellement des décisions de concentration et essentiellement d'ailleurs traitées par la Commission européenne. Et puis, j'ai fait une autre distinction qui est en ligne cette fois-ci, qui est la donnée comme output et la donnée comme input. Comme le rappelait le président Lasserre tout à l'heure, les données deviennent tellement importantes que c'est de plus en plus développer un marché où la donnée est vendue en tant que telle. C'est-à-dire qu'on vend des bases de données, des bases de données collectées, par exemple sur Internet ou par d'autres véhicules. Et dans d'autres cas, la donnée est un input. Par exemple, dans le cas de Google ou de Facebook, fréquemment, ces opérateurs collectent des données et ils les exploitent en interne. Ce n'est que très rarement que ces données apparaissent ensuite sur un marché et représentent un output en tant que tel. Alors, venons-en aux risques pour la concurrence. Le raisonnement sous-jacent a beaucoup des analyses qui s'inquiètent du rôle des données numériques dans la concurrence et le suivant. Une entreprise va collecter beaucoup de données, par exemple, parce qu'elle était la première sur un marché, donc elle va collecter beaucoup plus de données que ses concurrents. Du coup, grâce à ces données, elle va pouvoir améliorer ses services et ses revenus, par exemple, proposer des recherches plus pertinentes, proposer des publicités mieux ciblées. Au fur et à mesure qu'elle améliore la qualité de ses services, elle va ensuite accroître le nombre de ses clients et comme le nombre de ses clients augmente, elle collecte encore plus de données. Comme elle collecte encore plus de données, elle peut encore améliorer la qualité de ses services et ainsi de suite. Au final, on risque d'avoir une concurrence asymétrique. Celui qui était gros au départ va pouvoir devenir de plus en plus gros, celui qui était petit aura de plus en plus de mal à grandir. Avec peut-être à terme la création d'une position dominante qui pourrait ensuite donner lieu à des pratiques anticoncurrentielles type couplage, discrimination ou accord d'exclusivité. Aussi important également, dès lors que les données sont importantes, que vont faire les entreprises ? Elles vont chercher à avoir le plus possible de données au travers de fusions-acquisitions par exemple ou bien au travers d'accords d'exclusivité. Et non seulement elles vont peut-être chercher à avoir le plus possible de données, mais elles vont peut-être également essayer d'empêcher leurs concurrents d'en avoir autant. Et donc, c'est autour de toute cette logique finalement que s'articulent beaucoup des inquiétudes qu'ont les avocats, les régulateurs autour du rôle des données numériques dans la concurrence. Alors, lorsque l'on prend ce raisonnement, on comprend, il est assez simple, mais il faut l'examiner un petit peu plus dans le détail pour voir, mais est-ce qu'il ne s'appuie pas sur certaines hypothèses et est-ce que ces hypothèses sont vérifiées ou pas dans la réalité ? C'est un peu là de pouvoir fournir la grille de lecture du rôle des données. C'est un peu là que c'est l'objectif de l'étude de pouvoir dire attention, il faut regarder tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre pour pouvoir ensuite traiter de cas plus rapidement. Premier élément, faut-il nécessairement beaucoup de clients pour avoir beaucoup de données ? Si jamais il suffit d'avoir peu de clients pour avoir beaucoup de données, tout le raisonnement que je présentais tout à l'heure, il tombe à l'eau. Même une petite entreprise pourra avoir beaucoup de données et donc améliorer ses services, gagner des clients et ainsi de suite et entrer dans le cercle vertueux aussi bien qu'une grande entreprise. Donc il faut se poser la question, les données sont-elles difficiles à obtenir ? Et en réalité, l'une des particularités des données numériques, c'est effectivement le fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un volume de données stockées qui devient tellement important qu'effectivement, on peut se dire mais la donnée est partout. Les données sont partout. Et quand on regarde les décisions Google Double Click ou Facebook, WhatsApp de la Commission européenne, c'est un petit peu le raisonnement qui est fait. Certes, Google, lorsqu'il achète Double Click, il aura plus de données mais on observe que les concurrents seront capables d'avoir autant de données. Pareil avec Facebook, WhatsApp. Certes, Facebook, en rachetant WhatsApp, il aura peut-être accès à des données spécifiques mais il y a tellement de données dans le monde numérique qui ne seront pas contrôlées par Facebook qu'il en restera suffisamment pour les concurrents. Alors, attention, toutefois, le monde des données change beaucoup, leur utilisation change beaucoup dans le temps et il faut constamment garder à l'esprit et se demander est-ce que tous les types de données sont substituables les uns aux autres ? En fonction de l'usage qui en est fait, tous les types de données ne se valent pas. Par exemple, est-ce que les données de recherche, les données que récolte par exemple un moteur de recherche lorsqu'on fait une recherche dessus, est-ce qu'elles équivalent à des données sociodémographiques que récolte Google ? Est-ce qu'elles ont la même qualité, la même utilité pour faire de la publicité ? Pareil, les données mobiles, on va pouvoir faire de la publicité en fonction du lieu où se trouve l'utilisateur, ce que ne permet pas les données fixes. Donc, constamment, garder à l'esprit quelle est l'utilisation des données, est-ce que les différents types de données sont substituables ou pas ? Autre élément pour remettre un petit peu en cause le raisonnement simpliste que je vais présenter tout à l'heure, a-t-on besoin de beaucoup de données pour améliorer les services et les revenus. Si l'on n'a pas besoin de beaucoup de données, de nouveau, une petite entreprise pourra facilement améliorer ses services et ses revenus puisque même si elle a peu de clients, elle aura un petit peu de données, mais ce peu de données lui permettra d'améliorer ses services et donc de rivaliser avec l'entreprise plus grande. Et là, de nouveau, on a une spécificité des données numériques puisque fréquemment, pas tout le temps, mais fréquemment, les données numériques sont utilisées pour deviner un comportement. Si un internaute tape tel mot sur un moteur de recherche, il faut que je devine quel est le site qui va réellement l'intéresser. Si un internaute fait telle recherche sur le site d'Amazon, il cherche un article en particulier, il faut que je devine les articles qui seraient susceptibles de l'intéresser également. Donc l'opérateur doit sans arrêt deviner, il fait de l'inférence statistique. Or, pour faire cette inférence statistique, c'est comme pour un sondage, on n'a pas besoin de nécessairement beaucoup de données. Mais de nouveau, il faut être attentif à l'utilisation des données et donc regarder les choses au cas par cas. Selon l'usage des données, il va tout de même falloir récolter beaucoup de données. Par exemple, pour un moteur de recherche, effectivement, pour chaque recherche, il a besoin de peu d'informations pour savoir quels seront les sites pertinents. Mais le moteur de recherche fait face à des millions ou des milliards de recherche possibles. Donc il a besoin également de variétés, pas seulement de volumes. Et de même, pour monétiser les données, à quoi cela me sert de savoir par exemple que les personnes, je ne sais pas, qui aiment David Bowie aiment également la musique baroque ? À quoi cela me sert de le savoir si je ne connais pas beaucoup de personnes qui aiment David Bowie ? Donc je dois constamment avoir non seulement être capable de deviner, mais ensuite pour monétiser, il me faut beaucoup de données sous-jacentes pour pouvoir le monétiser sur un volume important. Donc voilà quelques-uns des raisonnements et des questions que l'on peut se poser quand on aborde le sujet données numériques et concurrence. Alors je vais laisser la place maintenant aux deux tables rondes. Première table ronde qui portera sur l'usage des données. Vous avez vu à quel point c'est important pour savoir quel type de questions va se poser. Et puis ensuite, deuxième table ronde sur le rôle des données dans l'animation de la concurrence en fonction des usages, évidemment. En vous remerciant. Voilà, bonjour à tous. Donc la première table ronde réunit des intervenants d'horizons très différents puisque nous avons Édouard Jeffray, le secrétaire général de l'ACNIL, Yann Léchelle qui est directeur général d'une entreprise précisément qui s'occupe du Big Data qui est le SNIPS. Marie-Laure Soutil-Challon que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle est membre du collège de l'autorité mais elle est aussi chef d'entreprise et d'une entreprise qui travaille sur l'internet au féminin.com. Et enfin, Patrick Walbrook qui est professeur d'économie industrielle à Télécom Paris Tech et qui a également étudié ces sujets. Alors comme vous l'a dit Étienne, les deux tables rondes sont organisées de manière très simple. D'abord, la première, la nôtre, de quoi parle-t-on ? Et la seconde, pourquoi les autorités de concurrence s'en mêlent ? Et de quoi parle-t-on ? On va voir que ce n'est pas si simple puisque le thème général comprend à la fois la description des données et les entreprises qui les utilisent, les entreprises qui les produisent, les modes de valorisation et donc nous avons ici un grand nombre de thèmes. Donc pour commencer de manière simple, on va peut-être essayer de voir quelle différence il y a entre ce que nous a présenté ce matin comme des traces qui sont la particularité de cette big data par opposition aux données qui étaient celles de données de grand-papa, c'est-à-dire les renseignements, les fiches de renseignements et les données structurées qu'on avait l'habitude de traiter. Or, la CNIL, qui est une autorité ancienne, peut-être même la doyenne des AI sur ce sujet-là, évidemment, a été créée à un moment où on parlait de données personnelles sous forme de renseignements. Et donc peut-être la première question qu'on pourrait poser à Édouard Geoffray, c'est de savoir si de son point de vue, ces données nouvelles dont on parle sont toujours des données personnelles au sens de la loi, quelles conséquences juridiques ça emporte et comment peut-on les manipuler, comment peut-on raisonner dessus librement d'un point de vue économique sans interférer avec d'autres contraintes. Donc Édouard Geoffray, peut-être pour commencer. Oui, alors brièvement, merci, bonjour. Donc effectivement, les données personnelles, juridiquement, ce sont les données qui sont relatives à des personnes directement ou indirectement identifiantes. Ce qui signifie que ce ne sont pas seulement des données qui permettent d'identifier une personne, mais qui sont relatives à une personne qu'on peut identifier directement ou indirectement. Concrètement, donc pour répondre très directement à la question, la plupart des données qu'on a évoquées ce matin dans le discours du président Lasserre ou qu'on va évoquer tout au long de la matinée sont aujourd'hui des données personnelles. Ce sont non seulement les données que vous allez donner vous-même, vos coordonnées, vos dates de naissance, vos noms, prénoms, numéro de téléphone, numéro de carte bancaire, ce genre de choses. Ça va être tout ce qui, de près ou de loin, comporte un identifiant. On pense bien sûr au numéro de sécurité sociale, historiquement, mais aujourd'hui vous avez plein d'identifiants qui vous sont associés dans tel ou tel secteur auprès de telle ou telle entreprise. Ça va être dedans. Et ça va également être toutes les traces qu'on peut directement ou indirectement rattacher à votre personne. Concrètement parlant, vos historiques de navigation, de recherche, les informations qui vont être remontées par les cookies qui sont déposées sur votre ordinateur lorsque vous vous promenez sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test mais à la CNIL pour que les gens réalisent ce qui se passe quand ils naviguent, on a créé un petit logiciel libre qu'on a mis à disposition de tout le monde. Vous pouvez le télécharger en 2 minutes 30 sur votre ordinateur qui s'appelle CookieViz, comme un cookie et puis Viz, V-I-Z. Et quand vous le téléchargez et qu'ensuite vous vous promenez sur des sites, vous voyez apparaître en constellation tous les cookies qui sont déposés sur votre ordinateur pendant que vous vous baladez et ce, quel que soit votre navigateur. Et alors c'est assez amusant parce que ça fait des espèces de bouquets comme ça d'étoiles et puis au fur et à mesure vous voyez les connexions qui se font entre eux. Et vous comprenez comment, à partir d'une navigation, j'allais dire simple, des opérateurs sont capables d'établir un chaînage entre les différents compartiments de votre navigation et parfois même compartiments de votre vie privée pour ensuite réduire ce halo informationnel qui vous entoure et déterminer avec une précision croissante ce que vous aimez, ce que vous faites et ce que vous soyez surtout susceptible d'aimer demain ou dans quelques années. Donc voilà à peu près les paysages. Ça inclut également les données bien sûr de mobilité donc tout ce qui est géolocalisation en fait partie et bien sûr ce sont non seulement les données que vous-même vous laissez soit volontairement soit par inadvertance mais ce sont également les données que les autres révèlent sur vous. Donc le périmètre est évidemment extrêmement large il est, j'allais dire, mécaniquement en voie de dilatation. Nous avons une activité qui a augmenté de quelque chose comme 60% je crois au cours des 3 ou 4 dernières années pour vous donner une petite sorte de grandeur et tout ceci implique qu'à partir du moment où vous êtes dans le champ de ces données effectivement vous rentrez dans le champ de la loi informatique et liberté. En clair la loi informatique et liberté la clé d'entrée c'est est-ce que la donnée est anonyme ou pas. Anonyme au sens de la loi ça veut dire qu'on est absolument incapable de quelque manière que ce soit et en croisant quelque chose que ce soit de remonter jusqu'à vous. Dans ce cas là vous n'êtes pas dans la loi. Si vous n'êtes pas dans la situation d'anonyme alors à ce moment vous êtes basculé dans l'informatique et liberté avec tout ce que ça emporte en termes de respect des droits et obligations droits des personnes accès, rectification, etc. Obligations bien sûr pour les entreprises d'informations de collecte loyale licite dans des durées déterminées et là on rentre dans des choses qui peuvent avoir des conséquences évidemment économiques et concurrentielles. Voilà je m'arrête là pour l'instant je pense qu'on parlera après de tout ce qui est l'introduction donc la seconde question qui vient naturellement à l'esprit c'est qu'au-delà de la nature personnelle des données dont nous parlons et bien il faut se préoccuper de leur insertion dans des processus économiques or l'économie c'est la chemin tourne vers Patrick Valbroek qui n'est pas forcément l'habitude de voir une marchandisation de ces données personnelles et donc comment tout cela se relie-t-il se connecte-t-il avec des concepts sur lesquels vous avez l'habitude de travailler la valeur le caractère d'input ou d'output dont a parlé la tienne tout à l'heure qui les produit est-ce qu'il y a des marchés comment se positionnent les entreprises comment voyez-vous ce problème de la valorisation des données qui change depuis quelques années du point de vue de l'économiste Bonjour et merci pour cette invitation alors oui on a parlé de données on a parlé de données personnelles le big data ne concerne pas que les données personnelles elle concerne également des données d'agrégation des données d'entreprise de l'open data donc c'est important de bien faire la distinction puisqu'en effet dès que les données sont considérées comme des données à caractère personnel il y a la nouvelle régulation européenne qui va qui va arriver les questions se posent également pour des données non personnelles données d'entreprise en particulier on peut penser à des données de capteur de l'internet des objets on va voir des entreprises qui vont générer beaucoup de données issues de capteurs par exemple le thermostat intelligent des données de trackers d'activité des données de moniteurs de santé ces données ne sont pas forcément personnelles il n'y a pas forcément un nom qui est associé à ces personnes mais on voit bien qu'elles vont rentrer dans une chaîne de valeur économique et on peut se poser la question de savoir comment est-ce que s'organise cette chaîne de valeurs autour de ces données donc c'est une vraie question qui ne concerne pas uniquement les données personnelles alors il s'avère que je suis confondateur d'une chaire sur les valeurs et politiques des informations personnelles de l'Institut humain télécom où on s'attaque à la question des informations personnelles donc pas uniquement des données personnelles à travers une approche pluridisciplinaire donc il y a du droit il y a de l'économie il y a de l'informatique bien sûr et il y a de la philosophie je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir cette vision globale de la donnée de ne pas uniquement considérer les aspects économiques mais également bien sûr les aspects réglementaires et puis les aspects un peu éthiques donc je vais vous donner un exemple qui je pense illustrera bien mon propos c'est reprenons l'exemple du moniteur de sommeil objet connecté WeFing Zora par exemple donc ce sont des appareils qui mesurent votre rythme cardiaque votre température le nombre de fois que vous vous levez à la nuit alors ces données elles sont produites elles n'ont pas beaucoup de valeur en soi des courbes de température ça n'a pas beaucoup d'intérêt par contre on peut les transformer en informations on peut commencer à voir c'est détecter certaines structures des séquences des séquences de rythme suivi de rythme cardiaque qui s'accélèrent suivi d'un réveil éventuellement d'une baisse ou d'une augmentation de température et ça c'est des informations là ça commence à être plus intéressant là ça commence à avoir de la valeur et si on arrive à transformer ces informations en connaissances c'est à dire qu'on arrive à dire je regarde ces courbes ces différentes courbes et puis je déduis que vous êtes atteint d'une maladie rare là ça a beaucoup de valeur vous êtes prêt à payer des milliers d'euros pour avoir cette information vous êtes prêt à payer des milliers d'euros mais également votre employeur s'il pouvait obtenir ces informations il serait intéressé et des compagnies qui vendent des assurances vie et là qu'on voit tout de suite que les questions d'éthique sont fondamentales lorsqu'on commence à s'intéresser à ces données issues de capteurs et de capteurs qui génèrent des données ce qu'on appelle des données de bien-être et on voit également qu'il y a des questions juridiques où est la frontière entre ces données de bien-être et des données de santé des données de santé qui sont très très régulées également je me tourne vers ma droite c'est pas clair donc aujourd'hui il y a cette notion de pluridisciplinarité je pense pas qu'on résoudra un problème aussi compliqué que celui de la donnée en regardant uniquement les aspects économiques ou les aspects informatiques ou les aspects juridiques séparément puisque Patrick Velvroque a botté en touche si je puis dire sur cette partie économique je vais me tourner vers les entreprises et d'abord une petite entreprise on peut le dire comme ça sur internet on vient d'entendre des intervenants qui peuvent nous donner l'impression que pour le consommateur l'individu celui qui fournit les données personnelles le risque est de se retrouver face à une sorte de sentiment de dépossession on m'espionne on me prend mes données et on aurait l'impression bon peut-être l'espoir que du côté des entreprises on est plutôt un sentiment de maîtrise et donc j'aimerais savoir Marie-Laure Sutil Chalon est-ce que vous à votre taille d'intervention bien que Étienne Fister ait dit qu'une petite entreprise pouvait tout à fait tirer son épingle du jeu dans ce monde là est-ce que vous avez plutôt un sentiment de maîtrise un sentiment de dépossession par rapport aux très gros opérateurs du secteur qui produisent exploite vendent ces données bonjour à tous nous on s'est créé sur la protection de la vie privée puisque on avait comme principe d'avoir des données enfin utilisateurs totalement anonymes puisque toutes les conversations sont sous pseudonymes donc le principe même était de se dire puisque on veut être dans l'intimité il faut être anonyme puisqu'on n'est pas anonyme sur Facebook évidemment et on retrouve son employeur et sa grand-mère et on avait créé des règles du droit à l'oubli qui faisaient qu'il suffisait de demander en un jour et c'est un sujet sur lequel je suis très très vigilant l'effacement de commentaires qu'on aurait pu poster même de façon anonyme et on le faisait enfin on le fait toujours et donc on avait le sentiment qu'on était dans la protection de la vie privée chez aux féminins de façon très très forte et évidemment personne n'a signé les chartes du droit à l'oubli dans les acteurs américains seuls les acteurs français évidemment s'ils sont engagés ils l'avaient déjà fait avant même mais maintenant il y a la protection des données comme vous le dites c'est à dire de nos données et puis de la donnée de nos utilisateurs sur nos données en réalité on n'a pas beaucoup la main sur notre data de ciblage publicitaire et peut-être qu'on peut expliquer pour quelles raisons la première c'est les acteurs avec qui on travaille qui prétendent isoler nos données de celles des autres clients et dont on soupçonne fortement qu'en réalité ils les agrègent et qu'ils les collectent et qu'ils s'en resservent pour leurs propres usages c'est tous les acteurs type du marché publicitaire type Weborama par exemple ensuite il y a des acteurs qui posent des taxes sur nos sites via des appels successifs de cookies tiers comme vous l'avez mentionné qui donc collectent de la donnée à notre insu il y a beaucoup de sujets là c'est à dire qui se disent finalement si un contenu permet de vendre je vais pouvoir le traquer et puis ensuite les acteurs incontournables qu'on est absolument obligé de laisser accéder puisque c'est une part considérable de notre trafic et donc de notre business model comme Google Facebook Twitter Snapchat demain enfin tous ces très grands acteurs qui collectent évidemment de la donnée sans qu'on puisse rien y faire donc la protection de nos données déjà ça devient quelque chose pour nous d'assez théorique après il y a le sujet et c'est dommage mais je dois le constater de façon pragmatique après il y a évidemment la protection des données de nos utilisateurs alors là il y a des choses qui sont relativement faciles si on peut le dire c'est de crypter les mots de passe et les pages utilisateurs ça fait partie des demandes de la CNIL c'est un travail mais c'est notre intérêt et c'est aussi enfin c'est l'intérêt des utilisateurs mais c'est aussi le nôtre parce que ça réduit le hacking vous savez que quand on est des plateformes comme nous en 10 langues ils ne passent pas de semaines sans qu'on soit hacké et qu'on essaye de démolir donc nos serveurs donc ça protégerait nos serveurs et nos utilisateurs donc c'est notre intérêt ça cette partie là est relativement simple mais il y a ce que on voudrait faire plus loin et évidemment c'est le sujet de la CNIL ça serait de bloquer les cookies tiers tant que les utilisateurs n'ont pas cliqué ok sur les pop-up ça c'est assez difficile et implémenter une page sur les sites pour permettre aux utilisateurs de choisir quels cookies ils acceptent et ceux qu'ils souhaitent bloquer là ça devient quasiment impossible puisque avec toutes les organisations notamment des changements de la publicité et le RTB on ne contrôle rien sur tous ces sujets là donc c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés alors vous êtes si je comprends bien plutôt dans la dépossession donc on va se tourner vers un spécialiste de la data donc SNIPS pour essayer de nous donner plus d'informations une des réactions qu'on a souvent pour le profane comme moi c'est de considérer finalement que cette exploitation des données est pour l'instant relativement rudimentaire c'est à dire en gros vous vous intéressez à quelque chose on va essayer de vous vendre à peu près la même chose et on a un peu l'impression de dire mais tout ça pour ça alors expliquez-nous que vous pouvez faire mieux que ce genre de travail et d'exploitation des données Yann Laisselle bonjour à tous alors je vais tenter d'expliquer ça donc SNIPS est une start-up nous avons la chance de commencer par une page blanche et notre approche est assez radicale puisque nous considérons qu'il est possible aujourd'hui avec la puissance de calcul de ces petits appareils qui sont des super computers en quelque sorte il est possible de renverser un petit peu la manière dont on traite les données donc je vais parler un petit peu de SNIPS pour expliquer ce qu'on essaie de faire donc nous avons une vision c'est que la technologie devrait disparaître de la même manière que l'électricité a mis des dizaines voire une centaine d'années à disparaître et intégrer nos murs lorsqu'on rentre dans une pièce on ne réfléchit pas à la complexité de cette technologie qu'électricité et bien nous imaginons que dans 20, 30, 40 ans les technologies du digital pourraient disparaître dans les surfaces dans les textures et pour ce faire nous pensons que la seule solution pour traiter ces données puisque si l'on prend cette courbe que vous évoquiez tout à l'heure qui est exponentielle au niveau des données mais aussi des capteurs et des objets connectés donc les analystes disent environ 100 milliards d'objets connectés au horizon de 2050 ça veut donc dire une dizaine d'appareils par humain plutôt une centaine par humain ultra connecté donc chacun de ces appareils aura la capacité de créer générer des données autour de l'individu traiter cette quantité d'informations devient absolument phénoménal et complexe au point même qu'un acteur individuel ne pourrait pas le faire donc notre objectif et donc c'est notre mission c'est d'injecter une intelligence artificielle et je spécifierais le terme n'ayez pas peur dans chaque objet connecté ça veut donc dire que l'on passerait d'une approche cloud à une approche ultra locale ce qui permet donc de traiter des données en local donc c'est notre approche aujourd'hui et l'on commence par l'objet connecté numéro 1 c'est à dire le smartphone qui se prétend smart en réalité le smartphone n'est pas smart c'est Apple qui est smart c'est Google qui est smart à chaque fois que l'on déclenche une application vous voyez bien ces pop-up qui vous demandent si vous êtes d'accord de donner accès à votre calendrier à votre carnet d'adresse chaque application le fait parce que évidemment les plateformes ont proposé ce système et on n'a pas vraiment le choix on dit oui puisque sinon l'application ne fonctionne pas donc c'est Google qui est smart c'est Apple qui est smart c'est Facebook qui est smart mais le smartphone n'est pas smart pourquoi ? parce qu'il ne traite pas les données en local de manière globale et pourtant le téléphone mon téléphone sait absolument tout de moi c'est un contrat que j'ai avec mon téléphone j'en ai besoin il me sert donc les données que ce téléphone voit passer sont tellement proches de moi qu'on pourrait dire qu'elles sont moi je n'ai pas d'angoisse particulière à ça mais dès que ces données sortent il y a un souci donc elles sont agrégées par des acteurs que l'on connait très bien donc notre proposition de valeur c'est de dire voilà on va contribuer à faire disparaître la technologie en réduisant la friction au quotidien avec tous ces appareils cas d'usage j'ai un rendez-vous le rendez-vous d'après je vais dans le calendrier je regarde si ce rendez-vous est bien renseigné mince il n'y a pas l'adresse je vais donc dans mon email trouver la personne qui m'a invité au rendez-vous voir si l'adresse est présente elle est partielle donc je vais dans Google Maps je tape l'adresse voilà et ensuite copier-coller pour aller commander un taxi ou un VTC donc j'ai fait une quinzaine de clics pour pouvoir aboutir à un résultat en réalité puisque le téléphone a tout vu passer entre les emails que j'ai déjà lus entre les emails qui ont abouti à un rendez-vous dans le calendrier et bien une intelligence artificielle contextuelle qui comprend mon contexte pourrait finalement sans que les données sortent du téléphone tout simplement booker mon prochain rendez-vous via un VTC ou une application de taxi donc l'idée c'est de dire il est possible aujourd'hui avec une approche un peu différente de faire du pool marketing en quelque sorte puisque nous nous positionnons avec grande ambition comme un acteur qui va déclencher des transactions machine to machine humain vers machine à même le téléphone donc c'est ce qu'on parle on évoquera peut-être tout à l'heure en privacy by design pour nous privacy by design ça veut dire peut-être réfléchir différemment à la manière dont les données sont traitées lorsqu'elles sont locales et bien il n'y a pas de différence entre moi-même et mes données et aucun acteur et aucun acteur y compris snips ne possède globalement les données de tous ce qui nous enlève une impine du pied évidemment mais alors les sous là-dedans parce qu'après tout on parle de tout ça aujourd'hui dans cette enceinte non pas simplement pour découvrir des futures nouvelles technologies mais pour savoir comment on gagne de l'argent avec ces données or nous sommes dans le monde de l'internet dans un monde dont une face est gratuite nous sommes des utilisateurs captifs parce qu'intéressés par des applications gratuites et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté alors lequel entre vous pourrait commencer comment on gagne de l'argent avec ces données qui vend quoi est-ce que ce sont des données brutes des données retraitées est-ce qu'il faut en être propriétaire pour gagner de l'argent et sur cette partie économique comment ça marche actuellement en effet on a parlé des appareils de traces sous-entendu ce sont des traces involontaires c'est des données d'indication bon ça on connait très bien c'est valorisé par des moteurs de recherche par exemple ça permet d'améliorer des algorithmes donc là on comprend bien la valeur économique qu'il y a derrière donc c'est la matière première qui permet de faire tourner les algorithmes et de générer des résultats plus performants donc là on voit bien qu'il y a une valeur immédiate qui est tangible il y a d'autres formes de données qui existent sur internet des données cette fois-ci qui sont volontairement contribuées par les internautes alors ces contributions elles peuvent prendre la forme de recommandations sur Amazon pardon excusez-moi de recommandations sur Amazon de systèmes de notation de vendeurs sur ebay d'avis sur des hôtels ou des restaurants sur TripAdvisor de photos qu'on poste sur Flickr ce sont des contributions volontaires ces données génèrent également beaucoup de valeur puisque alors moi j'ai un ordre de grandeur en tête mais je pense qu'il est biaisé vers le bas c'est que l'ordre de grandeur c'est que 40% des transactions et des chiffres d'affaires d'Amazon provient de ces recommandations c'est à dire que les gens n'achèteraient pas sans ces avis d'internautes pour moi c'est 100% je n'achète jamais un produit pour lequel il n'y a pas eu un avis posté par un autre internaute donc on se rend compte que finalement il y a énormément de valeur alors je pourrais vous parler également des contenus générés par les utilisateurs sur Youtube des streams de gamers sur Twitch TV donc les gens qui sont en train de montrer une vidéo d'eux en train de jouer un jeu tout ça c'est monétisé c'est monétisé par la publicité c'est monétisé par de l'abonnement et ce que les gens comprennent difficilement c'est pourquoi alors qu'il y a une valeur qui est assez substantielle qui est créée et qui est générée en plus par des internautes français mais pourquoi est-ce que cette valeur elle est essentiellement captée par des acteurs américains donc ça je pense que c'est une question qu'il faut également se poser mais alors là je me tourne directement vers Marie-Laure dit Chalon dans les modèles économiques de l'internet peut-on contourner cette contrainte ou certains diront cette malédiction c'est-à-dire si je veux la gratuité d'un côté il faut que je monnaye mes données si je ne peux pas monnayer d'autres services et à ce moment-là est-ce que nécessairement je dois donner une partie de la valeur ajoutée à un autre acteur que moi-même alors que c'est comment est-ce qu'on est vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il y a tellement de modèles différents et en même temps on est dans des métiers où on invente sans arrêt son nouveau modèle donc c'est vraiment extraordinairement difficile de répondre à cette question ce qui est certain c'est que on vit difficilement avec la gratuité depuis longtemps puisque finalement les internautes et les utilisateurs et tous enfin on veut toujours accéder à tout gratuitement et en même temps on ne veut pas non plus beaucoup subir de publicité c'est-à-dire qu'on cherche il faut voir l'importance des adblockers les individus mettent selon les pays jusqu'à 50% d'adblockers donc en fait on résiste à la publicité alors que pendant des années des siècles on a accepté de la publicité contre des contenus et donc demain à entrer dans une plus grande protection oui mais à ce moment-là effectivement il y a toute une série de problèmes de business mais sur le partage de la valeur ajoutée ce que disait Patrick Valvraud est-ce que vous avez le sentiment vous de dire par rapport aux efforts que je fais à mon niveau d'entreprise une partie de la valeur ajoutée m'échappe ce qui est souvent le cas en économie on est obligé de partager avec des prestataires mais une partie qui est inéquitable c'est-à-dire il y a une trop grande partie est-ce que ce danger-là est présent ? mais vous l'avez tout le temps c'est-à-dire que cette dépendance des acteurs les uns aux autres est extraordinairement forte oui bien sûr mais la quantifier c'est ça ce que je ne peux pas réussir à faire vous savez ne serait-ce qu'une chose qu'il faut mesurer c'est la puissance des algorithmes qui ne sont absolument pas transparents tout à coup vous vous retrouvez quand on est un acteur éditeur comme systématiquement très très bien référencé on était toujours marmiton ou féminin en tête de tous les référencements un beau jour vous perdez 50% de votre référencement vous ne savez pas l'expliquer est-ce que c'est une demande des utilisateurs parce que quand vous interrogez on vous dit oui c'est les utilisateurs qui préfèrent avoir des marques directement qui justement achètent de la publicité alors que vous vous n'achetiez pas de publicité puisque c'était votre business model mais vous ne savez pas l'expliquer donc vous avez un nombre de facteurs d'indépendance alors ensuite on vous dit mais c'est pas grave ces acteurs un jour partageront enfin bon c'est tout le sujet débattu d'ailleurs regardez Facebook ça sera peut-être mieux que Google parce que Facebook partagera une partie de ses revenus et c'est ce qu'ils essayent de faire avec Instant Articles mais vous voyez bien qu'en réalité il y a une concentration des grands acteurs américains qui détiennent toutes les données et qui détiennent aussi les accès puisque c'est eux qui vous fabriquent votre trafic alors est-ce que la CNIL est intéressée à ce sujet des algorithmes c'est-à-dire les données on voit bien les données personnelles c'est le cœur de la compétence puisque c'est ce mot personnel qui permet par la loi de déterminer la compétence est-ce que ce phénomène nouveau c'est-à-dire le traitement par algorithme et souvent en temps réel très rapidement de ces données est également un sujet dont vous préoccupez alors peut-être si vous me permettez juste au passage deux ou trois réactions j'insiste pour dire que le champ de données personnelles est large une donnée pseudonymisée est une donnée personnelle ce n'est pas une donnée non personnelle c'est pour ça que le pseudonyme n'est pas la même chose que l'anonyme alors c'est une mesure de sécurité mais ça intègre et donc du coup tout ce dont on parle depuis tout à l'heure y compris mon voisin qui disait si c'est une information personnelle c'est pas une donnée personnelle si si c'est une information personnelle même si j'ai pas mon nom et mon prénom c'est une donnée personnelle au sens de la législation européenne je vais me dire parce que ça entraîne un certain nombre de conséquences deuxième chose quand on parle de ces histoires de propriétés etc moi je trouve qu'il faut un peu attention en ce sens du gratuité versus l'information quand on parle de pétrole on donne l'impression que finalement la donnée est quelque chose de fini alors le propre de la donnée personnelle c'est qu'elle est réplicable c'est pour ça d'ailleurs que la législation n'est pas dans un système de propriété mais qu'elle est dans un système de droit que je peux exercer sur ma donnée quel que soit son devenir lorsque j'ai une navigation sur un site si j'ai 70 cookies j'ai 70 acteurs tiers qui vont savoir au même moment ce que je visite c'est pas quelque chose que je vais donner à une seule personne c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des nouveaux entrants qui vont très vite prospérer une société comme Criteo par exemple est une société qui s'est construite très très vite parce que grâce à un mécanisme de cookies elle a pu collecter assez rapidement l'information et que cette information n'était pas captée par un acteur unique elle était justement potentiellement réplicable ou duplicable en fonction du nombre d'acteurs qui viennent se brancher entre guillemets sur la donnée donc à partir de là je réponds à la question mais voilà je tenais à préciser ça algorithme oui évidemment qu'on s'en préoccupe d'autant plus que la loi prévoit que vous avez des que l'individu a le droit de savoir finalement entre guillemets quels sont les principes qui président à la décision qui a été prise à son égard et la loi projet de la de Mme Le Maire pour une république numérique renforce encore ce principe là en donnant entre guillemets un droit de regard à la CNIL sur non pas le contenu au sens secret industriel et commercial mais sur les principes qui président au fonctionnement d'algorithme donc oui très clairement ça fait partie de nos champs d'investigation après on est dans un position qui est assez comparable à celui qu'évoquait le président Lasserre au tout début c'est à dire qu'il ne s'agit pas de partir pour taper il s'agit de comprendre comment ça marche d'essayer de faire en sorte que les organismes se mettent en conformité nous on est dans une logique de mise en conformité par rapport à la loi informatique et liberté donc l'idée c'est de les accompagner de faire en sorte qu'ils fassent ce qu'on appelle du privacy by design c'est de la prise en compte de la protection des personnels dès la conception du produit et du coup qu'ensuite qu'ils puissent construire des modèles entre guillemets mais économiques qui soient sains en tout cas au regard de l'informatique et de liberté sans préjudice des autres dispositions qui sont applicables alors ça ça m'amène à rebondir tout de suite sur la question suivante est-ce que lorsque l'on est conforme à ces principes et je me tourne à Yann Léchelle quel est le modèle économique pour gagner de l'argent si on a des smartphones intelligents qui ne renvoient pas les données dans le cloud qui ne permettent donc pas de faire cette opération relativement simple de la publicité puisqu'au fond on tourne autour de ça depuis tout à l'heure ce qui est quand même un modèle économique relativement rudimentaire à ce moment là qu'est-ce qu'on vend ? Alors nous avons eu la chance de lever avec des américains mais la BPI aussi et les américains ont une approche très pragmatique puisqu'il est le projet est enrichieux il faut d'abord le construire on le monétisera après je suis déçu là mais j'ai une piste à vous apporter nous avons commencé à discuter avec des acteurs donc nous sommes en approche B2C c'est-à-dire que nous essayons de créer une expérience utilisateur sur le premier objet connecté par excellence mais nous travaillons déjà sur des use case avec un constructeur de voiture avec une chaîne d'hôtel et d'autres acteurs viennent nous voir comme par exemple des assurances et j'en ai vu deux il y en a une qui est venue me voir et qui me dit c'est extraordinaire ce que vous avez vous avez toutes les données et je leur réponds non désolé je ne les ai pas le logiciel les a en local mais on ne les a pas côté serveur donc je ne peux pas vous les vendre je ne peux pas vous les donner et l'autre était un peu plus avancé dans sa réflexion parce que comme je disais il y a le push marketing et le pull marketing et en quelque sorte imaginez que l'algorithme en local corresponde avec des curseurs individuels à l'orientation que souhaite par exemple l'assureur si par exemple je veux minimiser et c'est un souhait qu'on peut imaginer que beaucoup de citoyens ont minimiser mes problèmes de santé et bien si l'algorithme en local peut m'aider à optimiser mes problèmes de santé l'assureur aura donc moins de risques et donc moins de coûts donc si l'algorithme est aligné avec l'entité en question elle n'a pas besoin des données vous évoquez est-ce qu'on a besoin de ces données en réalité le réflexe cloud c'est de dire je vais collecter toutes les données je vais jeter plein de data scientists sur le problème et ensuite on fera émerger des modèles côté back-end donc notre positionnement est à l'inverse c'est à dire que nous n'aurons pas les données nous ne pourrons pas les vendre pour nous la valeur ajoutée c'est la valeur ajoutée au niveau de l'expérience utilisateur donc notre idée c'est de monétiser à la fois l'expérience utilisateur peut-être que l'application sera payante in fine voilà c'est un modèle très clair très direct si par exemple cette application me permet de gagner du temps et bien il y a une valeur faciale sur cela je pense qu'il est question d'éducation aussi je ne pense pas que les utilisateurs de Facebook sont au courant que Facebook gagne globalement 40 dollars par utilisateur par an ça veut dire que vous seriez plutôt sur un modem freemium comme on dit c'est à dire d'avoir une application de faible valeur ajoutée mais gratuite donc qui permet un apprentissage et ensuite une application payante comme on voit beaucoup de modèles de sa nature c'est à dire qu'on abandonne le modèle biface avec un côté gratuit personnellement je ne suis pas très à l'aise avec le modèle biface parce que c'est un modèle qui est assez opaque et qui fait que justement d'un côté on a une exploitation d'un usage et l'utilisateur ne sait pas véritablement ce qui se passe les algorithmes sont fermés donc le transfert n'est pas équitable encore une fois si les utilisateurs de Facebook savaient que Facebook génère 40 dollars certains pourraient se dire ok finalement je n'en ai pas tant besoin que ça donnez moi les 40 est-ce que Patrick Valbrooke est plus à l'aise avec le modèle biface c'est vrai que le modèle biface il est important pour comprendre l'émergence d'acteurs dominants puisqu'on est dans un monde où on a comme disait Tien Fister des externalités de réseau très fortes et des effets de boule de neige importants puisque plus on a du succès sur une face plus ça génère du succès sur l'autre face et puis après ces effets s'enchaînent et on en arrive à avoir des positions dominantes très facilement donc c'est à la fois des externalités de réseau et des problèmes d'information plus on est sur une plateforme où il y a beaucoup d'avis d'utilisateurs évidemment plus ça va être facile également de générer de la valeur et de proposer des services à valeur ajoutée je voudrais revenir peut-être sur la question de l'anonymat parce que c'est quelque chose pour lequel il y a une certaine ambiguïté je pense dans les discours que j'entends autour de moi donc un des arguments que j'entends autour de moi c'est l'argument où on mettrait en opposition deux situations extrêmes une première situation où une personne est complètement identifiée et donc on peut lui faire des offres ciblées de la discrimination par les prix déterminer la disponibilité à pays etc on va dire que c'est l'extrême à gauche personne parfaitement identifiée et puis il y aura un extrême à droite où la personne serait complètement et puis après l'argument consiste à dire écoutez voilà la situation de gauche génère beaucoup de valeur économique et la situation de droite ne génère pas de valeur économique parce que je n'arrive pas à identifier la personne et puis la question c'est où est-ce qu'on met le curseur entre valeur et protection je pense que c'est erroné de raisonner comme ça je vais vous donner un exemple c'est l'exemple de LVMH donc c'est un financeur de notre chaire ils ont une vision complètement différente de la protection de la vie privée bien entendu qui est opposée à tout ce qui se fait aujourd'hui par les grands acteurs du numérique pour eux la valeur de la relation client est primordiale ils ont des gens qui reviennent après 10 ans pour faire réparer un sac ou qui reviennent après 30 ans une fois que leur montre de luxe tombe en panne et donc pour eux la valeur elle est justement dans la préservation de l'anonymat il n'y a pas de question de dire la personne est anonyme donc il n'y a pas de valeur non il y a une valeur justement qui est liée à la notion de confiance et de la relation de la relation de long terme et donc ça je pense que c'est vraiment très important d'avoir cette perspective également de dire non c'est pas parce que les gens sont anonymes qu'on ne peut pas générer de la valeur économique et de la confiance aussi alors comme le temps est limité et nous recevons la ministre en fin de matinée nous avons besoin de respecter le délai je vous propose tout de suite de passer aux questions et de donner la parole à la salle ça vous permettra de réagir et d'évoquer d'autres thèmes que vous n'avez pas pu aborder pour l'instant je l'espère en tout cas à travers des questions s'il y en a sinon j'en poserai moi même alors on va faire circuler un micro est-ce qu'il y a Martine Bertouchet que tout le monde connaît qui peut se présenter donc Martine Bertouchet professeur à Paris 1 j'ai une petite question ou remarque autour de la gratuité vous avez tous parlé depuis ce matin de la gratuité mais est-ce que c'est vraiment gratuit quand pour avoir le service on est obligé justement de donner ces données ou en tout cas de donner un droit sur ces données la commission des clauses abusives dans une recommandation sur les réseaux sociaux elle a dit même que la clause était abusive de présenter cela comme gratuit alors qu'en réalité il y avait un transfert de droit sur les données donc est-ce que est-ce que ça aurait une incidence sur le droit de la concurrence de ne plus considérer les services comme gratuits mais comme ayant cette contrepartie de transfert des données ou de transfert d'un droit sur les données notamment je pense bien sûr à un calcul de prépérateur comme il vient d'en avoir un récemment dans une affaire Google Botin cartographie est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte aussi de cette contrepartie qui est donnée pour avoir le service à savoir le droit sur les données alors qui veut répondre la CNIL et l'économiste est-ce que la gratuité n'est qu'apparente c'est qu'il y a une valeur implicite et qui la connaît et qui est compétent pour la déterminer si ce n'est pas le marché je vois que ça planche tout le monde dans la grande perplexité non je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre parce qu'effectivement on est sur des questions de ce qu'il y a de sûr c'est que si j'entends par gratuité la gratuité purement monétaire oui les services sont gratuits si j'entends par gratuité l'absence totale de quelque contrepartie que ce soit sous quelque forme que ce soit alors effectivement le service n'est pas gratuit il y a ce que des gens comme Nicolas Collin etc. appellent le travail gratuit de l'utilisateur c'est le fait qu'en fait l'utilisateur pendant qu'il utilise non moyen non finance un service produit en fait de la valeur qui est utilisée par ce service ça c'est une réalité la conséquence de ça j'allais dire là où le droit apporte une réponse que moi je trouve intéressante et pas seulement le droit à l'usage c'est que il ne s'agit pas pour une entreprise de présenter ça comme quelque chose de gratuit il faut qu'il y ait une information loyale sur le fait qu'effectivement on va utiliser vos données à telle et telle fin et l'autre réponse j'allais dire qui est actuellement imaginée par le droit et par le règlement européen sur les protectionnés et personnels qui va entrer en vigueur dans deux ans et qui va donc remplacer feu la loi informatique et liberté c'est ce fameux droit à la portabilité qu'évoquait le président de la serre en ouverture c'est à dire que l'idée c'est en mauvais franglais on dit parfois l'un empowerment de l'individu c'est qu'on va redonner à l'individu la maîtrise de ces données pour qu'il puisse finalement à son échelle certes individuel mais à son échelle récupérer l'information en question et en faire un autre usage et ça renvoie à ce que j'ai dit à l'heure sur le caractère réplicable ça ne veut pas dire que la donnée n'aura pas de valeur pour l'entreprise qui l'aura sollicité au départ moyennant un service non financièrement rémunéré mais ça veut dire que l'individu aura la possibilité de récupérer l'usage de sa donnée et puis d'aller voir un tiers éventuellement un concurrent et de rétablir une forme de compenser intellectuellement existe entre un acteur donné potentiellement géant et un individu tout seul dont a donné vos 10, 20, 30 centimes c'est-à-dire quasiment rien à son échelle individuelle alors peut-être oui oui d'autres réactions je suis tout à fait d'accord avec toi avec vous je ne sais pas du tout je ne sais pas mais non non je suis tout à fait d'accord parce que je pense que c'est un sujet absolument central et que les individus ne sont pas au courant on fait énormément d'actions pour essayer de faire en sorte qu'ils sachent que rien n'est gratuit parce que dans la vie finalement c'est important aussi de le dire ça n'a pas beaucoup de succès c'est-à-dire qu'on fait par exemple beaucoup de contenus qui sont développer des outils pour vous protéger qu'est-ce que vous pouvez faire avec le problème la solution en étant très très pédagogique on a fait par exemple un truc qui est formidable je ne partage pas mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux pourquoi, comment et bien ça n'a pas de succès c'est pas partagé les parents ne le partagent pas avec leurs enfants et donc je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les individus prennent conscience de tous ces sujets-là et là vraiment on a essayé beaucoup beaucoup de choses je crois qu'il faut effectivement créer comme sorte de permis à un moment donné AXA va par exemple financer un permis d'internet un truc comme ça alors sur cette question faire un permis un permis en classe à prendre Yann Léchelle et Patrick Vallon voulaient aussi réagir je pense que la question est compliquée parce que il y a différentes phases et notamment dans les start-up du numérique c'est-à-dire que lorsqu'on commence avec un produit donc en l'occurrence le nôtre n'est pas encore public il est en bêta mais il sera gratuit la question n'est pas de chercher une contrepartie mais c'est plutôt d'amorcer le marché donc même si quelque part aujourd'hui le produit est gratuit demain on ne sait pas trop mais on a besoin que le prix soit proche de zéro pour qu'il y ait une adoption pour pouvoir exister et je pense que l'économie numérique a privilégié ce modèle justement pour permettre l'émergence de nouveaux modèles maintenant je ne suis pas expert ni économiste il me semble que le terme vous ne connaissez pas le terme en français en anglais c'est dumping on n'est pas loin du dumping en quelque sorte puisque si je propose un produit qui a un prix largement inférieur à d'autres équivalents sur le marché et bien ce n'est pas véritablement très loyal c'est plutôt déloyal je ne sais pas mais en tout cas en ce qui concerne la start-up elle n'a pas vraiment le choix c'est à dire que si mon prix de démarrage était de 5 euros et bien je n'aurais aucun utilisateur donc je ne pourrais pas démarrer donc je commence en gratuit et ensuite je monétise donc on peut reprendre le cas de Google il y a 10-15 ans ils ont commencé gratuitement puis ensuite ils ont mis un business model au dessus de tout ça et le modèle de search de Google est assez clair quelque part et nous pensons pouvoir faire un petit peu la même chose c'est à dire que le search c'est je vais sur Google pour quitter Google 9 fois sur 10 je clique sur un lien qui est organique et une fois sur 10 je clique sur un lien qui est payant qui est monétisé donc Snips propose de devenir une machine transactionnelle la plupart des transactions seront organiques et une fois sur 10 ce sera une recommandation pertinente qui pourra générer une transaction par exemple donc ça complète un peu la question peut-être du premium mais peut-être aussi du publicitaire donc c'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas un coût donc il y a un coût du gratuit le coût le plus important que j'identifie c'est la perte de confiance dans les entreprises et dans les institutions donc je vais vous donner un chiffre c'est celui du baromètre de la confiance de l'Axel et de la CDC donc c'est un baromètre qui est fait tous les deux ans depuis un certain nombre d'années et donc nous on a accès on travaille sur ce baromètre et donc il y a un grand tableau dans ce baromètre c'est un tableau où vous avez une liste d'informations que vous êtes prêt à partager avec un certain nombre d'acteurs donc c'est un tableau croisé vous avez nom, prénom numéro de téléphone carte bancaire et puis avec qui vous êtes prêt à communiquer ces informations en 2009 il y avait 5% des gens qui ne voulaient communiquer aucune information en personne en 2015 il y en avait 21% et donc je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le numérique et en particulier tout ce qui tourne autour du gratuit est en train de générer une perte de confiance dans toute l'économie numérique et ça c'est un coût énorme économique parce que si les gens commencent à débrancher leurs câbles et ne plus faire d'achats en ligne ou qu'ils n'osent plus utiliser leur carte de crédit parce qu'ils ont peur ça ça représente des coûts colossaux en termes de valeur économique oui il y a une plus de réaction sur ce sujet ou il y a une autre question alors d'abord madame et puis etienne aussi oui oui bonjour Agnès de Cornulet la quadrature du net j'ai une question sur les histoires du marché biface on voit donc qu'il y a une perte de confiance de plus en plus que de toute façon il n'y a aucune maîtrise de la part des utilisateurs de leurs données qui sont inspirées par la publicité aucune apparemment maîtrise non plus des entreprises qui subissent un petit peu ce système de marché de la publicité est-ce qu'il y a un moment où une décision pourra être prise est-ce qu'il faudra que ce soit on peut faire un choix de société un choix juridique un choix quelconque de décider à un moment donné qu'on cesse ce marché d'aspiration de la donnée complètement disproportionné pour rétablir un équilibre un peu plus enfin un équilibre quoi entre alors je sais qu'il y a des tentatives typiquement le règlement données personnelles mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à un changement à un moment donné en termes économiques très très fort et très clair sur ce marché de la publicité je pense que c'est en tout cas une réflexion qui serait intéressante et typiquement il y a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui pourraient très très bien changer ce modèle biface et qui ne le font pas c'est le cas de Facebook et Twitter dont on parlait qui pourraient très très bien proposer un abonnement ils n'essayent pas aujourd'hui ce n'est pas sûr d'autres entreprises arrivent à faire ce et typiquement éventuellement ce que pourrait faire Snips proposent au début un service gratuit et passent au système payant derrière je ne suis pas sûr aujourd'hui que s'il y avait Facebook et Twitter passent à un système payant ce serait absolument il pourrait y avoir un certain succès d'une certaine partie de personnes qui voudraient protéger leurs données donc il y aurait possible à mon avis ce serait intéressant de réfléchir plus profondément à une remise en question de ce marché biface et du système dans lequel on est et que finalement peu de gens maîtrisent alors comme vous le savez dans une économie de marché la légitimité pour remettre en question le modèle économique des entreprises est assez difficile à trouver donc on a peu de moyens mais il se peut aussi que l'environnement réglementaire change et qu'avant d'imposer par une réglementation un modèle économique ce soit tout simplement la réglementation des données qui finissent par pousser les entreprises d'un côté donc avant de repasser la question la parole à la salle sur ce point là j'aimerais peut-être que Edouard Jeffrey nous fasse un petit point sur ce que va changer la directive européenne est-ce que réellement puisque nous allons entendre tout à l'heure la ministre madame le maire sur ce terrain là est-ce que sur un terrain où la mise en compte des mécanismes de marché n'est pas n'est pas le sujet on est vraiment dans la suite de la loi CNIL est-ce que des choses substantielles vont changer ou peuvent changer dans les prochains mois alors le règlement européen j'allais d'un point de vue très macro le coeur du système c'est du point de vue de l'entreprise je parle pas du point de vue citoyen du point de vue de l'entreprise pour l'instant le coeur du système c'est un simplification au sens qu'on fait disparaître quasiment le contrôle administratif a priori deux responsabiliser l'entreprise avec un processus de mise en conformité dynamique en clair la question c'est plus est-ce que à l'initio c'était bien c'est une protection optimale de mes données en continu trois sécurisation juridique avec le fait qu'il y aura un guichet unique qui fait que les entreprises auront une seule réponse pour l'ensemble de l'union en ce qu'elles feront un traitement à l'échelle de l'union donc si vous avez par exemple un Facebook un Google etc il y aura une réponse coordonnée des 28 nils et il y aura une seule décision à la fin que cette décision soit une décision de conformité ou une décision de sanction donc ça c'est le cœur du réacteur après en face il y a ce que j'ai dit à l'heure c'est à dire le fait d'abord qu'on redonne plus de maîtrise à l'individu avec le droit à la portabilité ce qui est une des réponses à la question de madame d'autre part le fait qu'on comment dire qu'on développe des mécanismes qui existent aujourd'hui en France de valorisation des comportements vertueux je pense notamment à la labellisation parce que dans une logique de compétitivité si vous voulez vous avez deux réponses aujourd'hui il y a deux réponses possibles il y a la logique purement individuelle ça c'est la loi informatique et liberté de mal règlement européen c'est une logique de droit personnel personnellement je peux exercer un droit et ce droit compense éventuellement peut avoir pour effet le cas échéant d'un point de vue économique de compenser une asymétrie il y a une deuxième logique qui est que la somme des réticences individuelles ou des attentes individuelles peut conduire une entreprise à modifier son comportement économique et à faire de la protection des données un enjeu de compétitivité voire de requérir le label d'une autorité de protection des données ou de main du G29 pour précisément montrer quel comportement vertueux et faire de cette vertu un instrument de différenciation ça c'est aujourd'hui les deux leviers j'allais dire auxquels je pense spontanément par rapport à ce qu'on se dit le président Lazer voulait intervenir oui je voulais revenir sur votre question parce que les autorités de la concurrence en sont très souvent interpellées justement sur cette question sur le partage de la valeur et l'inégalité entre les acteurs économiques et je voulais quand même revenir sur le devoir la mission des autorités de la concurrence à mon avis nous sommes premièrement neutres par rapport au choix des modèles d'affaires et des modèles économiques qui se construisent on a vu qu'il y en avait plusieurs des modèles biface ou multiface dans lesquels je décide de ne pas faire payer une phase du marché et je fais payer l'autre phase du marché d'autres modèles et le SNIPS en parlait de continuum où je commence par le gratuit et au fur et à mesure que j'apporte de la valeur ajoutée je fais payer des services premium sur lesquels je vais pouvoir monétiser davantage le service que je rends et il me semble que les outils de la concurrence doivent être neutres par rapport à ces choix ce sont aux entrepreneurs de choisir je dirais le modèle d'affaires qu'ils veulent construire et de toute façon tout ça n'est pas nouveau la presse la télévision gratuite sont aussi des marchés bifaces les cartes bancaires aussi et il y a eu des choix qui ont été faits d'organiser le paiement d'un côté du marché et pas de l'autre et nous n'avons pas me semble-t-il à dicter notre préférence pour un modèle par rapport à un autre deuxièmement et je crois que c'est c'est très important nous ne sommes pas les arbitres du partage de la valeur vous parlez d'aspiration économique mais le droit de la concurrence il n'est pas fait pour je dirais arbitrer dans le partage de la valeur voire je vais peut-être vous choquer rétablir une égalité économique entre acteurs il est là pour sanctionner les ententes sanctionner les abus de position dominante statuer sur les rachats ou les fusions pour éviter l'acquisition d'un trop grand pouvoir de marché mais nous ne sommes pas les arbitres du partage de la valeur sauf si le comportement affecte je dirais le fonctionnement de la concurrence sur le marché et pour revenir à votre question sur la gratuité moi je voudrais dire deux choses il me semble que la question que pose la gratuité pour la concurrence c'est la mesure du pouvoir de marché c'est vrai que jusqu'à présent les autorités de la concurrence mesurent le pouvoir de marché dans des termes monétaires pour les seuils de notification des opérations de concentration c'est en chiffre d'affaires pour mesurer les parts de marché c'est très souvent en valeur la part que représente une entreprise dans le chiffre d'affaires et la question que nous nous posons et qui est aussi l'une des questions dans l'étude conjointe que nous avons lancée avec nos collègues allemands y a-t-il aujourd'hui d'autres manières de mesurer le pouvoir de marché par exemple dans la capacité à collecter des données voire à les exploiter commercialement c'est vrai que la transaction Facebook Whatsapp est illustrative de ce point de vue là le chiffre d'affaires de Whatsapp est ridiculement bas or la valeur boursière et donc ce que le marché anticipe de ce que sera Whatsapp dans quelques années est sans commune mesure parce que justement le marché anticipe la capacité qu'aura Whatsapp à monétiser exploiter les données qu'il a réunies deuxième et là je voulais rebondir sur ce qu'a dit Edouard Jeffrey je trouve que quand on parle de gratuité d'information du consommateur là encore et Marie-Laure Sautil-Challon a raison je crois qu'il faut encourager la transparence et l'information du consommateur mais ça relève plus de la législation de protection des consommateurs que de la législation de la concurrence et la concurrence elle est impactée moi je suis mille fois d'accord avec ce qu'a dit Edouard Jeffrey ce que nous souhaitons nous c'est ne pas être je dirais l'autorité en charge de la protection des consommateurs l'autorité en charge du partage équitable de la valeur mais il faut que la concurrence intègre dans ses paramètres la protection des données et comme le prix la qualité est aujourd'hui un paramètre du choix des consommateurs il faut que demain le degré de protection la transparence soit également des éléments du choix des consommateurs et c'est là où on réconciliera en réalité ces perspectives on en est loin mais aujourd'hui c'est ça qu'il faut favoriser alors je crois qu'Etienne voulait aussi faire une remarque la difficulté finalement ça va être d'arriver à instaurer des règles qui permettent effectivement aux consommateurs de bien comparer les sites entre eux c'est un problème assez courant en fin de compte dès lors que le prix est complexe pensez aux services bancaires pensez parfois à la tarification de certains médicaments dont on ne voit pas les prix en pharmacie c'est aux législateurs d'intervenir et de dire écoutez il faut plus d'informations pour le consommateur sur les prix il y a un deuxième aspect sur les données personnelles de ce que je vois mais c'est forcément un peu subjectif les consommateurs se plaignent beaucoup de devoir donner des données et puis en fin de compte vous avez quand même quelques sites qui garantissent ici il n'y aura pas de données collectées mais les consommateurs réellement ne les utilisent pas en fin de compte le consommateur il se plaint mais dès lors qu'on lui dit écoutez vous me donnez vous faites un abonnement de 10 euros et puis je ne collecte aucune donnée le consommateur il préfère filer des données ça c'est un comportement qui est assez classique en économie en économie comportementale c'est la sous-estimation de la catastrophe parce que fondamentalement on donne des données on se dit bon c'est Google je fais confiance et ainsi de suite et puis le jour où Google ou un autre opérateur va être hacké et où finalement tous les résultats de nos recherches se retrouvent sur la voie publique ça c'est la catastrophe et là le coût est énorme mais on sous-estime toujours la probabilité d'occurrence de cet événement c'est valable pour toute une série de situations fréquemment les individus prennent des crédits immobiliers trop importants parce qu'ils sous-estiment le risque par exemple de perte d'emploi et donc c'est sur ces deux aspects qu'il y a une information à faire notamment par le biais de campagnes de communication comme vous l'indiquiez alors toujours sur cette question puisqu'on est en dynamique avec la salle et donc je redonne la parole aux intervenants puisque je voyais deux demandes de réponses là-dessus sur cette question de pourquoi n'arrive-t-on pas à changer le modèle économique pourquoi reste-t-on prisonnier de ce modèle biface ou à un côté gratuit qui voulait réagir alors les deux faire deux remarques c'est tout d'abord donc les données sont quand même différentes des autres biens économiques dans la mesure où comme Étienne l'a souligné on peut se faire hacker donc je vous rappelle quand même le dernier scandale Ashley Madison site d'adultère où il y a des dizaines de millions de comptes qui sont partis d'informations personnelles qui sont partis dans la nature il y a eu des suicides donc c'est pas anodin c'est une technologie qui est potentiellement peut tuer donc il y a quand même il y a des enjeux qui sont des coûts qui sont vraiment qui sont concrets tangibles donc on n'est pas en train de dire que c'est pas tout à fait comparable avec d'autres types avec d'autres types de produits alors maintenant je voudrais revenir sur les ad-exchange donc je dirige actuellement une thèse sur ce sujet c'est un marché qui est extrêmement opaque donc les ad-exchange c'est la plateforme biface pour la vente d'espaces publicitaires en ligne et donc vous avez en effet d'un côté vous avez les demand side plateforme et de l'autre côté vous avez les supply side plateforme et puis il y a une rencontre sur cette plateforme sur ces ad-exchange de l'offre et la demande et qui régule le prix de la publicité en temps réel c'est un marché qui est extrêmement opaque donc j'ai dû faire appel à des ingénieurs pour essayer d'extraire les prix des publicités qui circulent sur ces plateformes donc ça c'est la première chose c'est que quand on parle de marché on voudrait bien avoir une notion de prix aujourd'hui on n'a pas cette notion de prix sur ces plateformes d'ad-exchange deuxième chose on observe également si on regarde vraiment les choses en détail c'est qu'il y a énormément de ce qu'on appelle du cookie thinking ou du cookie matching c'est à dire qu'il y a un cookie qui est sur votre ordinateur qui va être mis en correspondance avec les bases de données de tous les participants au marché de l'ad-exchange et qui vont servir aux personnes pour former leur bid leur stratégie d'enchaire et là de nouveau c'est complètement opaque pourquoi est-ce que ces entreprises ont le droit d'avoir cette information pré-enchaire gratuitement et quelles sont les conséquences de ça je pense qu'il y a une certaine opacité que je pense qu'il faudrait investiguer beaucoup plus aujourd'hui Peut-être juste pour réagir à ce que disait M. Fitzger du point de vue de la CNIL premièrement sur la sensibilité pour vous donner une petite idée le nombre de plaintes a augmenté de 30% en 2015 par rapport à 2014 c'est pas forcément simple à gérer mais ça en dit on est à 8000 ou 6000 l'année d'avant deuxième chose sur la sensibilité économique cette fois je ne sais pas si vous vous souvenez la suite de l'affaire Snowden il y a eu des études qui ont été faites sur l'entreprise du cloud aux Etats-Unis qui ont montré que l'entreprise du cloud américaine allait perdre entre 2013-2015 quelque chose comme 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires parce que les entreprises européennes notamment avaient décidé de rapatrier dans le cloud européen les données notamment les données de leurs clients pour ne pas précisément se retrouver en situation de voir leurs données rendues accessibles par des autorités publiques étrangères deuxième chose il faut simplement ajouter un élément d'atténuation si je peux me permettre à ce système c'est les stratégies de contournement je pense que si on crée aujourd'hui un site sur les entretiens de la concurrence vu du point de vue d'un particulier et que je vous mets de remplir un formulaire sur ce site en vous demandant votre âge le nom de vos enfants votre confession etc. vous allez potentiellement tenter de mentir mentir à la marge mais vous direz j'ai 40 ans alors que vous en avez 25 vous direz j'ai 4 enfants alors que vous en avez 2 etc. et donc j'allais dire il y a également le coup du mensonge qui consiste pour l'individu à rétablir le valoir informationnel que certains cherchent progressivement à réduire et puis troisième chose c'est finalement l'aspect éducation ça a été évoqué deux fois ce matin il y a un enjeu d'éducation numérique et de ce point de vue là nous on mesure parce que comme vous le savez on a créé un collectif sur cette question pour agir on mesure j'allais dire la sensibilité générationnelle croissante les jeunes générations qui arrivent sont de plus en plus sensibles à la question et adoptent de plus en plus soit des stratégies de contournement soit des stratégies j'allais dire de maîtrise raisonnée de leurs données donc j'allais dire il y a un pli là à prendre et un coup à jouer pour tout simplement rétablir un équilibre ou établir absolument un équilibre entre l'individu l'individu citoyen consommateur c'est la même personne les entreprises et les pouvoirs publics qui ne sont pas totalement en reste en matière de données alors d'autres questions de là et là qui a levé la main en premier là-bas et là après ou là désolé le micro a fait son choix bonjour Thibault Larger je suis économiste il y a beaucoup d'autres acteurs que les plateformes digitales qui collectionnent et exploitent les données ou en tout cas qui pourraient le faire supermarché ou banque on s'alarme souvent de tout ce que les plateformes font mais on ne se demande jamais ce ce que les supermarchés font de données alors est-ce que toute la discussion qu'on a aujourd'hui doit aussi s'appliquer aux banques et aux supermarchés ou est-ce que elle est spécifique aux opérateurs numériques alors sur cette question de l'autoproduction et de l'autoconsommation des données c'est-à-dire pour reprendre un langage maintenant désuet la question des bases clients des données clients après tout des entreprises normalement ont toujours eu le droit d'exploiter ces données-là alors est-ce que là aussi on va du côté non plus des données mais de la trace et est-ce qu'elles sont dans le champ de vos soucis non je suis un pur digital donc je peux vous on ne vous trouvera pas vos produits dans les supermarchés je crois que tous les acteurs sont concernés sur un pied d'égalité d'ailleurs moi je suis très prudent sur la distinction acteur numérique acteur non numérique de fait on assiste à la numérisation progressive de l'ensemble de l'économie c'est ça la réalité vous avez des entreprises aujourd'hui traditionnelles qui sont en train de se convertir assez rapidement parce qu'elles ont compris qu'il y avait un enjeu donné donc si je prends chez nous honnêtement le secteur banque assurance commerce entre guillemets traditionnel etc pèse aussi lourd que l'économie dite numérique au sens 100% pure play alors il y a une différence ici je pense que c'est ce qui est un petit peu dans toutes les têtes du point de vue de la concurrence c'est que lorsque la société générale a son fichier client à exploiter et puis regarder votre comportement de crédit ou vos comportements d'achat et bien elle n'est pas en monopole la BNP fait la même chose avec ses clients et ainsi de suite et vous avez Dibor qui est même sur la question de la grande distribution on peut effectivement et c'est ce qu'on lit souvent dans la presse trouver que le secteur français est trop concentré puisqu'on avait si grande centrale que certaines d'entre elles se rapprochent mais malgré tout elles ne sont pas en monopole et donc on a ici quelque chose qui est un peu différent c'est que sur les plateformes dont nous parlons et bien entendu on a cette question du monopole et je lisais vous avez sans doute lu ça aussi dans la presse économique les interviews de monsieur Peter Thiel qui a lancé un livre je ne sais plus comment il s'appelle 010 je ne sais pas exactement donc il est un des cofondateurs de Paypal et qui fait sa campagne de promotion pour son livre donc on a lu et il l'utilise à tour de bras à tour de bras l'idée qu'on ne peut pas chercher des noix à Google parce que Google est un monopole naturel et donc c'est normal qu'il se comporte en monopole alors vous voyez bien que dans cette salle ça nous gratouille un petit peu quand on entend ça et donc la question qui est posée mais elle est posée alors là peut-être c'est plutôt l'économiste Patrick Valbrot qui pourra répondre est-ce que réellement il y a une différence de valorisation ou potentiellement de valorisation entre les données qu'on autoproduit et qu'on autoconsomme j'allais dire de manière traditionnelle et donc d'un point de vue intuitif un peu légitimement avec les données qui sont au fond la rente du gatekeeper celui qui est au milieu et qui comme l'état d'une certaine manière récupère des tas de données qu'il est le seul à pouvoir monétiser d'où la concentration de la valeur dont parlaient plusieurs personnes tout à l'heure est-ce qu'on a vraiment un sujet de monopole qui ne se poserait pas s'il y avait un partage plus large des données il y a deux questions il y a premièrement à la question du monopole naturel alors là il y a une définition économique qu'est-ce que c'est un monopole naturel alors moi si je fouille dans mes souvenirs profonds de mes cours que j'avais suivis à l'université je crois que c'est une question de coût alors c'est peut-être quelqu'un de la concurrence peut l'autorité de la concurrence ne pourra pas répondre mieux que moi à cette question mais en gros si il y a une entreprise elle fait des profits et puis s'il y en a deux elles font des pertes c'est à peu près ça mon souvenir c'est pas du tout le cas de Google il n'y a pas de raison que deux petits Google se fassent moins bien qu'un gros Google il n'y a aucune raison à ça alors par contre là où il y a un souci c'est que c'est que réellement derrière il y a une ressource il y a une ressource naturelle la ressource naturelle ce sont les données des consommateurs et donc ça c'est une ressource qui est rare et c'est là où les enjeux de concurrence peuvent être assez importants c'est que et là je vais faire un deuxième tour de passe-passe je passe de monopole naturel à ressources naturelles et maintenant je vais parler même de ressources essentielles c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus faire de business on ne peut plus faire d'affaires si on n'a pas accès à ces données de consommateurs et là qu'est-ce qu'on voit c'est que ces données en amont elles sont captées par un très petit nombre d'acteurs donc moi j'ai essayé de désinstaller pour l'expérience les services Google de mon téléphone Android c'est impossible c'est impossible il y a toujours un truc qui tourne en arrière fond j'arrive pas à l'éliminer donc là on se rend compte qu'en effet il y a un véritable souci c'est qu'il y a des gens qui contrôlent il y a des gens et qu'il y a des gens qui ont un avantage concurrentiel énorme à pouvoir être en contact direct avec le consommateur alors un petit rayon de soleil il me semble qu'il est important de maîtriser la question des exponentielles et les exponentielles cumulées donc on parlait des datas qui étaient sur une exponentielle qui ne sont pas loin de la loi de Moore j'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans il y avait des datas pour moi le big data aujourd'hui n'est pas un sujet demain ce sera du gigating data il y a des datas en fonction du nombre d'ordinateurs qui sont capables de les capter et de les traiter il me semble que la notion d'effet de réseau et donc d'exponentiel est le sujet le plus délicat à traiter le plus difficile à appréhender parce qu'il dépasse l'entendement humain les transhumanismes projettent ces courbes très très loin et finalement estiment que dans moins de 100 ans l'intelligence artificielle va dépasser la capacité de traitement de l'homme et de l'humanité sans aller aussi loin il est évident que par exemple Facebook Facebook est un réseau social donc un réseau social dépend des effets réseau c'est une exponentielle et donc il y a un coût à sortir du réseau et l'école de mes enfants m'a demandé de faire un exposé sur Facebook je n'étais pas particulièrement expert finalement j'ai fait un exposé très alarmiste pour les enfants et j'ai appelé la conférence il y a 2 milliards d'individus dans la chambre de votre enfant et les parents étaient évidemment vite saisis du sujet la réalité c'est que ni les enfants ni les parents ne comprennent l'enjeu de l'effet réseau ce qui débouche finalement en des abus des abus une forme de bullying en tout cas de pression sociale qui arrive bien trop tôt dans la vie des enfants mais en tout cas cette chose là arrive aussi au niveau des adultes donc quel est le coût de se désengager de telle ou telle plateforme parce que effet de réseau et quel est l'effet réseau quel est l'effet exponentiel justement de traiter tant de données par exemple Google qui n'est pas tout à fait comme Facebook ce n'est pas un réseau social Google est aussi une plateforme d'email et par conséquent ils ont accès à une quantité incroyable d'email qu'ils peuvent donc traiter pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle justement alors que nous acteurs pure intelligence artificielle mais qui n'est pas un acteur de traitement d'email n'avons pas accès à ces emails donc nous ne pouvons pas entraîner nos algorithmes dessus donc Google est en train d'accélérer son exponentiel de collecte de données mais aussi son exponentiel algorithmique et Facebook aussi avec Messenger voilà donc Facebook traite aussi des emails Apple a accès aussi à des emails puisque c'est un acteur de plateforme email Microsoft aussi évidemment donc il y a 4-5 acteurs qui ont accès à une quantité de données qui vont leur permettre de développer des algorithmes dans le traitement du langage naturel et toutes les plateformes qui gèrent les images vont pouvoir traiter l'intelligence artificielle d'interprétation des images donc des situations Google est capable aujourd'hui de trouver la géolocalisation de l'endroit en fonction de l'image sans le GPS donc une photo un paysage Google sait exactement où ça se trouve sur la planète en interprétation pourquoi ? parce qu'ils ont accès à ces images les algorithmes sont globalement publics ils sont difficiles c'est l'intelligence officielle du deep learning mais Google a accès à ces images donc cette exponentielle cette double triple exponentielle les favorise tout particulièrement il y avait une question là-bas au fond de la salle bonjour je m'appelle Antoine Chopin je suis ancien stagiaire à l'autorité j'ai travaillé sur les données et la concurrence pendant quelques mois je voulais revenir sur l'autoconsommation et donc les banques et les supermarchés on parlait de l'autoconsommation il y a quand même des banques et des supermarchés qui vendent leurs fichiers consommateurs à d'autres acteurs donc eux ne font pas que de l'autoconsommation d'une part alors qu'au contraire Google et Facebook par exemple ne vendent pas directement leurs données ils vont plutôt en faire la rétention et les utiliser dans le cadre d'échanges publicitaires mais ils ne vendent pas leurs données donc ça c'était juste une remarque pour montrer que ça peut être intéressant aussi de regarder les acteurs plus traditionnels comme les banques et les supermarchés et deuxièmement monsieur Velbrecht vous avez parlé d'un curseur entre données personnelles et données anonymes et qui aurait une sorte de monétisation entre ce curseur et qu'on peut monétiser avec l'anonymat avec la confiance et le garantir l'anonymat mais il me semble également qu'on peut monétiser même dans des échanges publicitaires en préservant l'anonymat avec une pseudonymisation très forte par exemple une plateforme comme Criteo va faire du retargeting publicitaire sans savoir qui je suis et il n'a aucun moyen a priori il me semble de savoir qui je suis alors il y a des identifiants uniques qui vont être échangés il y a des cookies et au final si on remonte la chaîne on peut savoir qui je suis mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi de monétiser et d'avoir de la valeur même avec des échanges publicitaires tout en préservant et en garantissant un certain anonyme alors qui veut la parole à la CNIL mais donc en effet c'est l'objet du règlement européen de minimisation des données privacy by design c'est bien c'est bien l'enjeu qu'il y a derrière c'est de n'essayer de ne pas étant donné qu'il y a tous ces coûts qui sont associés aux pertes de données lorsque les données partent dans la nature en effet on comprend bien qu'on essaye de minimiser les risques qui sont associés aux échanges de données je voudrais revenir également sur une étude qui a été faite qui est en train d'être faite d'ailleurs je discutais avec la personne qui est en charge de ça du Boston Consulting Group et c'est une enquête c'est un sondage sur les internautes et la manière dont ils réagissent suite à suite à des problèmes de vol de données ou de mauvaise utilisation de leurs données et en fait ce que l'étude montre c'est que les gens pardonnent aux entreprises de s'être fait hacker parce que quelque part c'est pas tout à fait de leur faute mais par contre ils ne pardonnent pas aux entreprises d'avoir fait une mauvaise utilisation de leurs informations personnelles et les chiffres qui ressortent sont assez significatifs c'est de l'ordre de 20 à 40% de chiffres d'affaires en moins sur les 5 ans suivant la mauvaise utilisation des données donc on se rend compte qu'il faut vraiment réfléchir aujourd'hui à cette relation de long terme à cette notion de confiance et à ce qu'on fait avec les données je ne suis pas sûr d'avoir compris précisément la question mais juste peut-être une tonalité je me permets de trouver que la tonalité est un tout petit peu anxiogène dans vos discussions et je ne sais pas si c'est par nature ou par appartenance à mon institution mais je ne suis pas un garçon extrêmement inquiet c'est-à-dire qu'on est face à un objet de régulation cet objet il a un maximum de 15 ans il faut quand même ramener les choses à leur réalité ils se déploient à une vitesse incroyable etc mais voilà on est face à un objet de régulation qu'on peut appréhender sous un angle droits fondamentaux protection des données personnelles etc qu'on peut appréhender sur une concurrence mais je veux dire qui précisément a vocation à se réguler et l'enjeu c'est bien de créer un cadre de confiance je rejoins ce que disait mon voisin c'est absolument fondamental parce qu'au bout d'un moment et on le voit très honnêtement enfin moi en 4 ans à l'acnine je vois le changement de manière considérable dans l'approche des entreprises il y a 4 ans quand on disait c'est un enjeu de confiance c'est un enjeu de compétitivité les consommateurs ne vous suivront pas si vous n'assurez pas une protection optimale de leurs données si vous n'êtes pas capable de leur donner des gages sur cette protection grosso modo il y a eu le sourire bienveillant et encore après ça il y a eu Snowden il y a eu des hacking massifs etc et curieusement maintenant ça devient un enjeu et maintenant ils viennent nous voir en disant comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour être conforme voilà donc il y a quand même enfin vous voyez je viens par là que oui il y a des données partout oui il faut faire attention oui il faut m'exceptionner je suis le premier à le dire mais il ne faut pas non plus crier au loup quoi si on combine l'éducation d'un côté les outils qui permettent de limiter la symétrie et la responsabilité des entreprises et la nécessité pour elles de bâtir un cadre de confiance pour faire la différence et gagner des parts de marché sur ce terrain là je pense quand même qu'on peut globalement trouver des solutions évolutives mais acceptables voilà alors le temps prévu pour cette première table ronde est terminé donc on a commencé à tangenter les problèmes de concurrence que nous verrons ensuite pour faire une remarque conclusive je voudrais alors je n'ai pas les chiffres en tête mais j'avais vu ça dans un article de la presse économique récemment qui reprenait le GAFA et qui faisait la comparaison entre chiffre d'affaires et valorisation boursière alors c'était assez intéressant parce que quand on prenait dans l'ordre on voyait en premier Amazon dont la valorisation boursière était un multiple simple 1,5 ou 2 je crois de son chiffre d'affaires puis Apple qui arrivait à un niveau plus élevé autour de 2 ou 2,5 puis Google et enfin Facebook qui arrivait à des multiples de 8 ou 9 autrement dit avec un chiffre d'affaires très faible on avait une valorisation boursière très importante au fur et à mesure qu'on s'éloignait du monde réel parce qu'Amazon c'est comme ses discounts ou casinos ils vend des produits qu'on reçoit par la poste dans un paquet en veille alors qu'est-ce que ça peut traduire d'un point de vue économique évidemment s'il y a une très grosse valeur de son pouvoir c'est qu'on attend des revenus futurs et donc éventuellement un effet de rente et là on va avoir nous un sujet de de concurrence alors qu'il peut prendre deux aspects le premier c'est la rente classique c'est-à-dire qu'il y a au fond quelque part dessous des phénomènes de monopole non contestables et donc un problème de valeur même si c'est vrai que les abus d'exploitation n'ont pas toujours bonne presse ce sera peut-être une raison de revisiter cette notion d'abus d'exploitation et puis il y a un deuxième effet qui est peut-être celui des faits congloméraux dont on a parlé tout à l'heure si vous regardez par exemple la répartition du chiffre d'affaires de Google depuis qu'ils se sont transformés et qu'ils appellent Alphabet donc ils ont séparé un petit peu leurs activités pour montrer au fond quels étaient leurs ratios de gestion et on s'aperçoit que l'essentiel de la valeur ajoutée est sur la partie en monopole et puis tout le reste soit ils perdent de l'argent soit ils n'en gagnent pas et encore dans les derniers ratios qu'ils ont publiés ils ont mis ensemble AdWords et YouTube qui ne gagnent pas beaucoup d'argent au motif que c'était du pur player mais on sait très bien que c'est essentiellement sur leur partie entre guillemets en monopole qui gagnent beaucoup d'argent et donc là je pense que nos ennemis de la seconde table ronde auront du grain à moudre je souhaite qu'on applaudisse nos intervenants qui nous ont beaucoup éclairés et je vous invite à faire une petite pause applaudissτε neck Merci.